Et c'est ça, c'est Twitch, les gens ils ont l'habitude des problèmes techniques Bonjour tout le monde, dites-moi si vous m'entendez bien, on t'entend Bonsoir tout le monde, bonsoir Bienvenue dans l'émission la plus attendue de Twitch, de Twitter Bonsoir à tous, bonsoir à notre public, bonsoir aux nouveaux Bonsoir aux fachos, je pense qu'ils doivent être nombreux On leur passe le salam, bonsoir à tous On va donc... Comment ? Tu les triggers direct Ah bah direct D'ailleurs je voulais faire un salam à Gaston Salam Gaston, tu te reconnaîtras, merci beaucoup pour le soutien C'est un journaliste de France Merci à toi et merci pour la pub J'espère que tu te portes bien, assis-toi Alors attention parce que je pense que les gens vont faire attention à ce que vous allez dire Je ne vais pas vous mettre la pression Mais si vous ne voulez pas que votre carrière s'arrête vite Il va falloir faire gaffe Donc bienvenue La vie elle est déjà arrêtée La vie elle est déjà arrêtée Bienvenue à tous pour cette nouvelle émission de Manoub Marx Et aujourd'hui on va discuter féminisme Et pour cette émission, vu qu'on nous l'a souvent reproché On s'est dit que ce serait bien d'inviter des femmes pour parler de féminisme Donc je vous ai trouvé six femmes Je vais les présenter On a tout d'abord Madame Ouria Boutelja On te présente comment ? Militante décoloniale Ça ira Ben voilà, militante décoloniale Alors je vais prévenir Les modos Je compte sur vous Les modos là Parce que je vois qu'ils commencent à discuter derrière et tout Faites très attention Nous il n'y a pas de deuxième chance Nous c'est Tolérance Zéro Nous c'est Sarkozy Donc vu qu'on va être très très nombreux On a déjà mis le chat à 30 secondes Et on va faire très attention aux fachos Qu'est-ce qu'il y a ? De quoi ? Ah, il y a le technicien qui me parle Il y a le technicien qui me parle et qui me dit Qui me dit de vous dire de vous abonner De donner de l'argent, de soutenir Voilà, merci beaucoup Donc Ouria Boutelja, militante décoloniale Autrice de Les Blancs, les Juifs et nous à la Fabrique Qui a connu une sorte de seconde vie Depuis quelques temps, il repart à la vente Oui, oui, tout à fait Alors grâce au bouquin de Louisa Restez barbares Deux, grâce à Dany Hérase Parce qu'ils font beaucoup de pubs Voilà On les remercie On va arriver en troisième nous Ah bah, toi Dany Hérase Ah d'accord, je fais partie pour Dany Hérase Je ne sais pas comment m'en sortir Merci beaucoup pour les dons Non mais sérieusement, il faut le reconnaître Grâce à Dany Hérase Mais plein d'autres choses Je pense que c'est un livre qui a connu tellement de malhonnêteté Qu'en fait il y a quelque chose de l'ordre de la vérité Qui ressurgit mais longtemps après Mais comme chacun sait Comment on dit c'est quoi la phrase La vérité prend les escaliers Et non Le mensonge prend l'ascenseur Et la vérité les escaliers Voilà C'est vrai C'est vrai A côté de toi On a madame Françoise Vergès Militante décoloniale aussi Oui ça va C'est bien Auteur de plusieurs livres Autrice de plusieurs livres Autrice Pardon Auteur Auteur Oui j'ai bien préparé Mais en fait j'ai lu les deux moi Donc voilà Tu le sais Françoise Je les ai lu Je sais Je sais Qui sont les deux à la fabrique Édith à la fabrique Oui Absolument A côté de toi on a madame Morgane Merteuil Dont j'ai déjà beaucoup parlé en live Je pense que ceux qui nous regardent L'ont déjà entendu son nom Donc féministe Féministe marxiste Tout à fait Tu as dit que tu étais la seule en France Non j'ai pas dit ça Si tu m'as dit ça Non j'ai pas dit ça Et donc tu as écrit plusieurs articles Notamment dans la revue Période Et aussi tu as participé à plusieurs ouvrages Dont pour un féminisme de la totalité Tout à fait Qui est Un recueil anthologie de féminisme marxiste Alors la question qui a été posée Je le dis pour les gens qui n'ont pas le micro Attends Ouais tu peux le faire rapidement ou pas Tu peux faire une petite Alors on a demandé la différence entre féminisme marxiste Et féminisme matérialiste C'est une question qui revient souvent Donc allez on va essayer de la faire en deux minutes Mais disons qu'en France Féminisme matérialiste Ça renvoie souvent à un corpus très spécifique Christine Delphi Colette Guillemin Nicole-Claude Mathieu Etc Qui ont une analyse de l'oppression des femmes En termes de classe des femmes Donc qui serait une oppression Distincte du capitalisme Alors que dans le féminisme marxiste Il y a une vision qui se rapproche Un petit peu plus On pourrait plus parler en termes de consubstantialité C'est à dire que L'idée est de dire que le capitalisme Est en tant que tel patriarcal Non pas donc que C'est deux choses différentes Mais que le patriarcat Qu'on connait sous le capitalisme N'est pas le même Que le patriarcat Sous d'autres régimes politiques Ou économiques Voilà Tu t'es pas juste réapproprié Des outils du marxisme Comme le matériel Voilà non C'est beaucoup plus dans la lignée Et en confrontation Avec Marx Est-ce qu'il y a Il n'y a pas aussi une critique De la notion de classe de femmes Dans le Si bah justement Le marxisme ne reprend pas A son compte La catégorie classe des femmes Puisque la notion de classe Dans le marxisme Est définie dans le rapport au travail Et à la propriété Des moyens de production Et l'idée est qu'il n'y a pas Une unité des femmes Là dessus Il y en a un qui dit Que le féminisme matérialiste C'est terre déjà Euh oui Non je suis pas d'accord Je suis pas d'accord Faut arrêter de leur filer ça Si tu vas au bout de la théorie Alors attendez Parce que Alors prenez toutes les deux un micro Parce que Alors on change le débat finalement Non mais parce que Si vous parlez Autant parler dans le micro Bah oui Si tu vas au bout De l'idée de la classe des femmes Sans la définir Dans la manière Dont ces catégories ont été Produites par le capitalisme T'es finalement obligée D'en arriver Ah les femmes sont des femmes Parce qu'elles sont des femmes Et donc à une vision essentielle Parce que c'est la classe antagoniste De celle des hommes Oui Et donc les femmes sont des femmes Parce qu'elles sont des femmes Non parce qu'elles subissent l'oppression Pas parce qu'elles sont des femmes Pourquoi ? Mais elles subissent l'oppression Parce qu'il y a deux classes antagonistes Mais sans l'existence de l'une T'as pas l'autre Et qu'est-ce qui produit ces classes ? En fait tu peux pas expliquer C'est l'oppression Oui mais tu peux pas expliquer L'existence d'un système Par Ce système existe De manière indépendante T'es obligée De Si tu veux pas Admettre Comme on est censé le faire De manière matérialiste Que Les catégories Ne sont pas préexistantes T'es obligée D'amener quelque chose Qui ne soit pas le genre Pour expliquer le genre Sinon tu es considère Qui vient de la nature En gros il y a 15 minutes Regarde Mais Regarde Vitique par exemple Je vous laisse finir sur ça Vitique elle est intéressante Bah ouais Vitique par exemple Elle décide qu'il n'y a pas de classe D'hommes et de femmes Si elles sont pas Préexistantes A l'oppression Elles sont pas préexistantes A l'antagonisme C'est pour ça qu'elle dit Les lesbiennes sont pas des femmes Oui du coup ce matérialisme là Je trouve qu'il est pas terf quoi Du tout Alors Vitique non Mais dans les lectures de Vitique Les appropriations de Vitique Très souvent Oui d'accord Notamment parce que C'est des lectures Qui sont aussi beaucoup influencées Par Delphi Et Delphi en termes de terfisme C'est assez illustré Ces derniers temps Et c'est pas pour rien En fait j'ai un problème C'est que j'ose pas couper aussi Pardon On va revenir aux présentations Et au vrai débat J'avais dit de pas lancer ce débat Est-ce que ça allait durer la soirée On m'a pas écoutée Est-ce que vous m'autorisez à couper Oui Je préfère parce qu'il y a déjà eu des remarques Je porte des tongs Parce que mes tatouages sont frais Au Céan de Sommeil Ok Marine Perrin Enchantée Enchantée Tu es journaliste Youtubeuse Oui Tu as réalisé plusieurs documentaires Dont les En fait j'ai pas téléchargé ma fiche Donc je vais être de tête Il y a Un documentaire sur les Tu veux que je t'aide Parce que Ouais le nom Allez Bah je sais pas duquel tu parles Le premier c'est sur le cyber harcèlement Sur les cyber violences conjugales Qui s'appellent traquées Voilà Et là c'est pour ça je pense que tu m'avais repéré à ce moment là C'est parce que j'avais fait une série documentaire Qui s'appelle Dans la place Que j'avais co-réalisé avec des jeunes filles Qui viennent des quartiers populaires Et où elles parlaient énormément D'intégration Voilà Où elles essayaient de s'approprier Ces concepts là Chacune dans un épisode Elles parlaient de l'héritage de leur famille Elles parlaient De Et elles étaient super intéressantes C'est ouf comment elles sont Genre Elles étaient bourdieusiennes à genre 16 ans Enfin Moi j'étais zéro politisée Mais bref Voilà C'est sur Youtube tout ça C'est sur Youtube C'est la chaîne c'est Marinette C'est ça ? Ouais Et tu fais aussi des Twitch Ouais Quand j'ai de la connexion J'ai repris Là je fais une revue de presse féministe Tous les lundis midi Quand j'ai de la connexion A côté de toi Il y a madame Sabrina Aboise Bonsoir Bonsoir tout le monde Le chat Bonsoir Voilà Tu peux dire militante de terrain Je crois que je suis là pour jouer le rôle De la militante de terrain Voilà T'es taire T'es taire T'es taire Voilà la meuf qui dit les termes Voilà tout ça tout ça T'es prête à ça ? Je suis prête ouais Je suis très contente d'être là Parce que j'ai l'impression Que ce débat n'a pas encore commencé Il est déjà réussi Parce que vu toutes les réactions Qu'il y a eu Et toutes les personnes Que ça a mis dans un certain état d'émotion Je trouve que finalement Bah les meufs Déjà vous êtes des meufs formidables Déjà Vous avez réussi C'est exploits Et on termine avec Marie Coquille Chambel Oui bonsoir Enchantée Alors Toi tu es doctorante Et tu as aussi Tu fais partie Tu es une militante féministe Et tu as aussi lancé le MeToo théâtre C'est ça ? Ouais Il y a un an Tout pile Ah oui c'est ça On va parler de ça Ouais c'était il y a Non non ça fait un an et deux jours MeToo théâtre Pas MeToo en général D'accord Et c'est sur quoi ta thèse ? Il me semble que ça mêle aussi Décolonial un peu Je travaille sur le théâtre décolonial D'accord En gros mon sujet c'est l'histoire politique et sociale Du théâtre décolonial en France Et voilà Je travaille là dessus D'accord Voilà Les présentations sont faites Avant de commencer Donc moi ce qui m'avait donné envie De faire cette émission Parce que ça a beaucoup fait parler Ça a beaucoup fait parler Que ce soit parmi des militants de gauche Parmi des militants du printemps républicain Et parmi des militants d'extrême droite Et d'ailleurs ils ont beaucoup caricaturé Le projet de l'émission En pensant qu'on allait parler Des femmes iraniennes Alors Oui Alors qu'en plus le projet d'émission C'était avant vraiment Les révoltes en Iran Et ce qui m'intéressait C'est vraiment les histoires Autour des violences sexistes Et sexuelles Qui en ce moment Et qui agitent Notamment La gauche Et donc je me suis dit Que ce serait intéressant D'avoir une vraie discussion Avec des femmes Qui ne se disent pas forcément féministes Mais qui s'intéressent à ces combats Avec des perspectives différentes Et d'avoir une vraie discussion De dire les choses De discuter D'avoir un vrai débat de fond Et tout Et donc Ça a provoqué Énormément Énormément De polémiques Surtout sur Twitter Il y a eu des pressions Et tout Et donc avant vraiment De commencer L'émission Je voulais vous savoir Comment vous l'avez vécu Qu'est-ce que vous en pensez Déjà pourquoi selon vous Il y a eu autant de pression Alors que C'est un débat féministe Avec des femmes Et sur les pressions Et tout Comment vous l'avez vécu Je ne sais pas si vous Qui veut commencer Alors moi je ne m'attendais pas Autant de violences À mon encontre Que ce soit dans les milieux Militants féministes Ou sur Twitter Je pensais qu'on m'invitait Que ça allait être un truc Un peu tranquille Enfin dans notre coin Tout va bien Et j'avoue que L'article de F2Souche Le fait d'avoir reçu Des messages Pas très sympathiques Le fait que Tous les fachos Soient dans mes mentions Les universalistes Ça a été Trois jours De gros gros Cyber harcèlement À base d'accusations Totalement diffamatoires À mon encontre Et à l'encontre Doria Mais qui m'était du coup Destinée par Ricochet Après je pense que Ici on a À peu près toute l'habitude Des critiques diffamatoires Moi le cyber harcèlement Ça va Mais j'avoue que Ça aille jusqu'à F2Souche Pour pas grand chose T'as eu l'impression D'être soutenue Oui quand même Les problèmes Que ça implique C'est en termes De médiatisation Qu'est-ce qu'on fait Quand on est Une militante féministe Qui veut être Entendue partout Notamment par rapport Aux questions De violences sexuelles Au sein de la gauche Et quels sont Les choix stratégiques Qu'on fait En termes de médiatisation Et moi j'ai pas envie De me poser ces questions là J'ai envie de débattre Avec des personnes De ces sujets Et pas de me montrer Pour dire Ok j'aimerais que Les violences sexuelles S'arrêtent C'est pas ça qui m'intéresse Ce qui m'intéresse C'est d'avoir un chemin De pensée Et de pouvoir débattre Calmement Avec des femmes Intelligentes Et dans le respect De chacune Et voilà Mais oui non J'ai quand même été soutenue Publiquement aussi Il y a pas mal De personnes ici Qui m'ont soutenue Publiquement aussi Et qui m'ont soutenue Marine Et merci beaucoup Ça fait du bien De pas être lâchée Dans la faux volume Moi pareil Je m'y attendais pas du tout Et du coup Mon premier réflexe Ça a été de me dire Mais j'ai loupé un truc Genre Il y a des trucs Dont j'étais pas au courant Faut que je révise Parce que moi De base Je m'étais dit Clairement Je suis pas quelqu'un Qui va débattre Je suis plutôt Justement en train De faire mes documents Dans mon coin Ma revue de presse Dans mon coin J'essaye de construire De la pensée Et tout Je vais rarement débattre Notamment parce que Je trouve que Les débats Tels qu'on les voit Sur les plateaux Actuellement Et surtout ceux Auxquels t'as le courage D'aller Mais moi Voilà Ne m'intéresse pas Parce que tu passes ta vie A te défendre Que t'es pas anti-homme Ou que t'es pas Enfin tu passes 4 minutes à faire ça Pour une minute A essayer de développer un truc Là j'ai vu ce débat Je me suis dit Ah cool On va peut-être On va pas avoir besoin De répondre On va juste pas avoir besoin De répondre Aux argumentaires De l'extrême droite Et on va pouvoir peut-être Aller plus profondément Comme quand on parle Marxisme ou matérialisme Genre c'est pas C'est pas du Enfin pour moi C'est un peu moins Du premier niveau Ça m'intéresse plus En plus je pars du principe Que j'ai des spécialités Mais qui sont clairement pas Les mouvements des coloniaux Que ça m'intéresse Que potentiellement Je vais apprendre des choses Et c'est ok aussi De dire Bah moi pour le coup Je trouve que Enfin voilà Sur tel sujet J'ai moins de compétences Ça m'intéresse d'entendre Ce que d'autres vont dire Peut-être que je pourrais pas répondre Et que j'aurais pas Et que je jouerais pas La contradiction Mais ça me dérange pas De dire Ça je m'y connais moins Quoi Voilà Mais oui après Bah allez comme toi N'hésitez pas à intervenir J'essaie de moins parler possible Moi je veux bien Justement j'ai observé Toutes les insultes Qu'elles ont reçues Depuis que l'annonce De cette émission A été faite Et ce qui m'a Beaucoup marqué C'est pas l'extrême droite Parce que l'extrême droite On s'attend à ça La gauche Bon d'une certaine manière aussi Mais les féministes Elles ont été complètement lâchées Par un certain nombre De féministes Qui n'ont pas fait bloc Pour les défendre Alors que par ailleurs Pour les insulter Et pour les infantiliser On utilisait aussi Des ressorts sexistes Et ça De voir ça De voir que Par exemple Vos Sœurs de lutte Ou je sais pas comment Vous pouvez les appeler Sœurs de lutte peut-être De la relève féministe N'ont pas été là En tout cas publiquement Peut-être en privé Mais politiquement N'ont pas été là Pour dire Bah oui en fait Lier le débat Avec les antiracistes Non seulement c'est normal Mais c'est bien Ça prouve bien quelque chose Ça prouve bien Que c'est pas naturel C'est pas mécanique Même à gauche De considérer Que la lutte féministe Et la lutte antiraciste Doivent avoir des connexions Et je trouve qu'elles sont Très courageuses D'être là ce soir Même si on a Beaucoup de divergences J'imagine Parce que C'est jamais facile D'aller à contre-courant De son propre groupe Et vous le faites Donc pour ça C'est courageux Non mais c'est vrai Que moi j'ai dû M'exprimer publiquement Pour dire que Je parlais en mon nom Ce soir Et pas au nom De la relève féministe Ce qui pose aussi Certains problèmes En termes de représentation Et de se dire Où on va C'est les questions Sur la médiatisation Que je posais tout à l'heure Et vraiment merci Pour le soutien C'est chouette J'aimais pas le micro Je peux pas vous relancer Quelqu'un vous prend la parole Non mais je pensais Voilà l'histoire de C'est vrai que j'avais Pas forcément Pensé Parce que j'ai pas trop eu le temps Mais qu'il pouvait y avoir J'ai pas le temps de penser Qu'il pouvait y avoir Un discours de Pourquoi c'est intéressant Peut-être en tant que Relève féministe De participer à un débat Puisque si Là dans la période Cette notion De un peu Me too politique Et donc Le mouvement de relève féministe Qu'il incarne Est-ce que En tant que tel Ça peut être Effectivement intéressant De discuter Avec les milieux Des coloniaux antiracistes Pour penser une stratégie Ensemble Et du coup C'est peut-être pour ça Aussi que le débat Était attendu C'est que peut-être Que vous incarnez Aujourd'hui Une certaine tendance Du féminisme Qui Un petit peu Dans la lignée Peut-être de nous tous De mouvements Que je veux dire Assez Pas complètement mainstream Parce que c'est On parle de l'extrême gauche Mais consensuel On peut Ouais peut-être Et du coup Voilà Je pense Parce que vous incarnez Ce féminisme Assez consensuel Qui vient sur Un territoire Qui s'est montré Maintes fois Bien peu consensuel Je pense que c'est aussi ça Qui Est-ce que vous savez Où vous êtes C'est ça la question C'est ça par contre Alors deux trucs T'as bien fait de le mentionner Moi au-delà des insultes Il y a vraiment Une responsabilisation Qui m'a énormément énervée Mais passons là-dessus Et aussi On parle de stratégie Est-ce qu'on va Est-ce qu'on décide Qu'on va aller débattre Face à des opposants Ou est-ce qu'on décide Qu'on ne l'est Que c'est légitimé Et que donc on n'y va pas Ça peut être Ça peut être Un questionnement Mais dans ce cas-là Pourquoi est-ce que Personne ne te dit rien Quand tu vas Comme tu l'as bien Comme tu l'as bien pointé Tu vas débattre Face à Valeurs Actuelles Tu vas débattre Et personne ne te dit rien Donc c'est pas C'est bien que c'est pas Une question de stratégie là Enfin c'est pas uniquement ça Parce que sinon Il y en a d'autres Des ennemis politiques Face auxquels Tu ne devrais pas aller Oui non c'est sûr C'est évident Ça peut être que Pour ces gens-là Le milieu décolonial Aujourd'hui Représente un adversaire Plus menaçant Que les milieux D'extrême droite Ce qui est assez en phase Avec le climat actuel On l'a vu À maintes reprises Chez les Macronistes Etc Où ça Ça affirmait explicitement Que L'extrême droite Était moins menaçante Qu'il valait mieux S'allier à l'extrême droite Face à L'extrême gauche Que l'inverse Donc je pense que Ça représente aussi Ces rapports de force Aujourd'hui Je suis d'accord Je voudrais juste Dire merci aux gens Qui s'abonnent Et tout Je ne peux pas dire merci Parce que je n'ai pas envie De couper la discussion J'essaye de baisser un peu Le son des alertes Je crois même Que je vais désactiver Les alertes Je suis désolé Pour éviter Qu'il y ait des gros gros sons Merci à vous Auréa Toi t'en penses quoi T'es un peu l'habitude maintenant Oui Non mais j'allais dire J'allais dire Que dans un monde Aussi violent Parce qu'en fait On est confronté Quand même A une énorme violence Médiatique Énorme Énorme Il y a 20 ans C'était pas comme ça Le débat devient De plus en plus compliqué De plus en plus fascisant Et ce que tu dis Est très juste A savoir qu'en fait On ne vous reproche pas D'aller débattre Avec l'extrême droite On ne vous reproche pas D'aller débattre Avec des macronistes Avec des grands libéraux Qui sont en fait Dont le projet politique Est fondamentalement Un projet anti-féministe Que ce soit le projet macronien Ou le projet d'extrême droite Ou de droite En fait Ce sont des projets Éminemment anti-féministes Anti-femmes Anti-classe populaire Là il n'y a pas de problème Pour aller débattre avec eux Il s'agit en réalité De maintenir le cordon Sanitaire contre nous C'est à dire qu'en fait Je pense que L'adversité Ceux qui mènent ces débats Ceux qui sont au front Savent Qu'il y a Dans notre milieu Quelque part Pas une solution C'est pas vrai On ne va pas parler de solution Mais en tout cas Qu'on est un lieu Où les choses peuvent se dénouer C'est à dire qu'en fait On est un lieu Où peuvent se concevoir Des stratégies politiques Et c'est important Pour notre adversité Une adversité commune C'est important pour eux De maintenir ce cordon sanitaire Et donc c'est d'autant Plus courageux de votre part D'être venu Précisément parce que Vous En fait vous empêchez La consolidation De ce cordon sanitaire Donc c'est très très important Que vous soyez là Ça ne veut pas dire Qu'on est d'accord Mais en tout cas Moi je trouve que c'est bien Que ce débat Ait lieu Dans le mouvement décolonial Dans un média décolonial Et qu'à ce titre On a sûrement beaucoup de choses A se dire Et moi peut-être Une des choses Que j'ai envie de dire Mais pas nécessairement à vous Et je suis contente Que Françoise soit à mes côtés Parce qu'en fait On se Il y a Je ne sais pas si tu te souviens Françoise Mais il y a deux ans On se disait Mais c'est quand même incroyable Parce qu'en fait De plus en plus On est de plus en plus isolé Tout ce temps qu'on est Dans le champ politique Dans le champ médiatique À cause des attaques Auxquelles on est confronté Mais il se trouve Que les femmes indigènes Les militantes indigènes Font partie Des femmes Dans le champ politique Qui sont les plus attaquées Et l'autre Et il y a un an et demi Je ne sais pas si tu te souviens On se disait Mais bon sang Maboula Soumaoro Rokaya Diallo Toi Moi Les femmes La chanteuse Ménel La Lab Parfois Les moi-ci Il y avait des polémiques Incroyables Contre ces femmes-là De l'extrême droite On était persécutés Par ces médias fachos Et en réalité Ce qui se passe Et ça peut être bien Qu'on commence par ça C'est qu'en fait On n'avait pas de soutien Des féministes blanches Des réseaux féministes blancs Et on se disait Mais comment se fait-il Je me souviens C'était la veille du 8 mars On se disait Avec tout ce qu'on se prend Dans la gueule Comment se fait-il Qu'il n'y ait pas Même en assumant Nos désaccords C'est-à-dire que moi Je serais enchantée De savoir que des mouvements Féministes Des femmes Des lideuses Prennent la plume Pour dire Ces femmes Sont des femmes en lutte Elles luttent contre le racisme Elles luttent contre Une forme de patriarcat Certes C'est plus compliqué Que dans le féminisme blanc Mais en tout cas Elles sont Pour la plupart d'entre elles Ce sont des féministes Je me souviens Que quand il y a le galop Se dit féministe Tout autant que Maboulas Ou Mahoro Et bien Comment se fait-il Qu'il n'y a jamais eu De grande tribune Dans la presse Pour féministes Disant On soutient Les femmes indigènes Peu importe Qu'on ne soit pas d'accord On peut ne pas être d'accord Avec elles On peut même Être en grand désaccord Mais à un moment donné Il faut faire front Tous ensemble Malgré nos désaccords Et bien même ça On n'arrive pas à l'obtenir Donc ça c'est Pour moi Pour moi c'est déjà Une question Qu'on doit se poser De manière vraiment Qu'on doit se poser Sérieusement Sérieusement Et vraiment Je vous regarde vous Parce que vous représentez Le féminisme blanc C'est comme ça Je veux dire C'est pas vous Je ne veux pas du tout Personniquer Je dis simplement Qu'on a fait ce constat là Qu'on ne recevait pas De soutien Et quand on a On a voulu en recevoir Enfin obtenir De ce soutien On ne l'a pas obtenu Alors une telle On ne l'aime pas Une telle Elle est trop ci Une telle je ne sais pas quoi Voilà C'est comme ça Que ça se passe Oui il y a eu Le cas concret On avait fait cette lettre On m'avait demandé Même à quelqu'un De la faire Pour que ça soit Un ton bien raisonnable C'était Il y avait eu Des trucs contre moi Je ne sais plus quoi Et puis On s'était vu Et tu m'avais dit Ben non Elles ne veulent pas signer Parce qu'il y a ton nom Etc Non mais c'est comme ça La situation Elle est comme ça Je veux dire Pour moi Il n'y a aucune surprise Il n'y a absolument Pas de surprise Qu'on soit attaqué C'est normal Je veux dire C'est compréhensible On est un danger Je veux dire Sinon On est absolument Un danger Et on n'a jamais Reçu Vraiment De soutien Des féministes blanches Clair Précis Jamais Comme ça Ou alors C'est à On est d'accord Tu comprends Je ne peux pas le dire Publiquement Parce que ceci Parce que cela Donc ça c'est absolument Vrai Il n'y a pas de solidarité Il n'y a absolument Pas de solidarité Il y a chacune Dans son petit truc Et surtout Pour les femmes Pour les femmes indigènes Pour les femmes racisées Qui sont les plus Mais même par exemple Quelque chose Alors l'intersectionnalité C'est devenu le mot fétiche Tout le monde est intersectionnel Mais alors dans l'intersectionnalité Je voudrais justement rappeler Qu'il y avait classe Et que classe en général Ça disparaît tout le temps Ça disparaît absolument C'est alors un peu race Parce que quand même maintenant Il ne faut que dire Qu'on est antiraciste Ça fait quand même comme ça On peut être lu dans le nouvel obs Mais alors Genre évidemment Mais alors classe Ça disparaît Dans beaucoup Beaucoup de De textes Qui paraissent Autour de MeToo En ce moment Le terme La notion de classe Disparait complètement Très souvent Dans l'intersectionnalité Il y a aussi les notions D'âge et de handicap Qui disparaissent aussi Oui bien sûr Qui disparaissent aussi Bien sûr on a aussi La question de la religion Parce que de toute façon Il faut quand même le dire Si on est musulmane C'est absolument pas la même chose Que si on est catholique Ou même hindou Donc de toute façon L'intersectionnalité C'est Il y a plusieurs évidemment Plusieurs choses Mais la notion On a affaire aujourd'hui On a affaire depuis plusieurs Mandats A des gouvernements De plus en plus néolibéraux De plus en plus Qui n'hésiteront absolument pas Mais qui sont donnés Comme mesure De défendre les droits des femmes Particulièrement celui-là N'a que les droits des femmes À la bouche Donc qu'est-ce que Qu'est-ce que ça veut dire D'être féministe Face à ça C'est quel est le féminisme Qu'on défend Je veux dire Face à un gouvernement Qui par exemple Même moi Quand j'entends Beaucoup de féministes blanches J'entends absolument pas Parler de comment Elles vont se manifester Contre la réforme des retraites Or ce sont les femmes Qui vont être touchées Parce que les femmes Touchent toujours Une retraite plus basse Et les femmes racisées Encore plus Et les femmes noires Encore plus Donc Je veux dire Moi j'entends rien Je vraiment Je vois rien Je voudrais comprendre Comment Par exemple La question des violences De genre Les violences sexuelles Le monde du travail C'est le monde Je veux dire Les femmes de ménage Nous le disaient C'est un lieu Absolument Il n'y a que ça Que de la violence sexuelle Et moi Le côté Déjà D'ailleurs Quand ça avait commencé Aux Etats-Unis Ça avait été une critique Des féministes noires Que c'était Un homme Puis un homme Puis un homme Puis un homme Donc on allait déglinguer Celui-là Puis celui-là Parce qu'il n'était pas Bon il avait fait des choses horribles C'est pas ça la question Mais qu'il n'y avait absolument pas de structure Qui était mise Quelle était la structure Qu'on devait Absolument Démanteler Abolir Je ne le vois pas Et je ne le vois toujours pas Ici Je ne l'entends pas Je ne vois pas ce que c'est Mais à part ça Le fait qu'un mec tape Il n'y a pas de problème On est quand même clair là-dessus Mais je trouve Qu'il y a une dépolitisation Assez forte Et qu'il y a Une vraie question à se poser De comment être très politique Dans le féminisme Après tout Il y en a qui se disent féministes Qui ne sont pas du tout Qui sont des grandes bourgeoises Tout ça Elles ont le droit De se dire féministes On ne voit quand même pas Le féministe n'est pas Une propriété privée Ce n'est pas une propriété privée Ce n'est pas du tout Moi je suis contre la propriété privée Mais je trouve Que c'est ce que dit Rien C'est à dire qu'en fait Il n'y a pas eu En France De mouvements Vraiment transféministes Jusqu'à présent La notion d'internationalisme A totalement disparu L'anti-impérialisme A quand même Beaucoup disparu Beaucoup disparu La question Alors je veux dire Pourquoi il n'y a pas Un mouvement féministe En France Profondément Qui se prononce Pour la Palestine Contre l'impérialisme français Contre l'impérialisme français Qui intervient en Afrique Qui a son armée partout C'est quand même L'armée Est une des choses Du patriarcat Du pouvoir Vraiment de destruction Je veux dire L'armée C'est la première chose Que l'Etat envoie Contre les peuples Et la France C'est quand même Un des plus grands Producteurs d'armes Les féministes Devraient attaquer cela L'arme C'est les armes C'est ce qu'après Ce qui est vendu Pour oser A la dictature égyptienne Pour tuer les gens Au Maroc Pour écraser le peuple Donc il me semble Que c'est la perte De l'anti-impérialisme La perte De l'internationalisme Enfin ce qu'on appelait En tout cas D'une lutte D'une vraie solidarité Parce que Il n'y a qu'un mouvement Je veux dire Pourquoi il y a Un côté comme ça Comment dire De repli sur la France Alors je sais bien Que la France C'est le centre du monde Pour beaucoup Mais bon Si je peux Compléter sur cette question Alors un gros 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 merci Parce qu'on a énormément de dons Je ne sais pas si vous voyez On est au niveau 15 Du train de live Merci Elle est contente Touria Elle a dit nous sommes riches Merci beaucoup Il y a quelqu'un qui a offert 100 abonnements Il me semble Il y a quelqu'un qui a offert 100 Oh Léo Merci beaucoup Léo Merci merci Il faut savoir que Il faut savoir que J'en ai rien à foutre du féministe Moi c'était juste pour ça Je rigole Merci beaucoup J'arrête Un gros merci les gens Pour les dons Ça fait vraiment plaisir Et je te laisse continuer Morgane Non oui Pour compléter Je pense que Ce qui Peut-être que Parce que ce qui manque C'est une critique De l'état D'un point de vue féministe On a vu souvent En fait Et ça rejoint Cette idée De dénoncer Un tel Plus un tel Plus un tel Les termes qui reviennent Souvent Le terme qui revient souvent C'est celui d'impunité D'appel à la justice Comme si Finalement L'état Enfin D'un point de vue D'un certain féminisme Apparaît comme un peu Le grand frère A la fois protecteur Qui va ouvrir Les refuges Pour les victimes De violences Et puis Qui va punir Les méchants hommes En les mettant en prison Il y a toujours Une mise sous tutelle Des féministes Par elles-mêmes Sous la tutelle De l'état Finalement Comme si la lutte Pouvait s'engager Que sous la tutelle De l'état Que les seules revendications Et les seuls Modes de lutte Étaient justement Des revendications Envers l'état Avec tout ce que ça charrie Derrière Comme appel Aux forces répressives D'état Au système carcéral Au système policier Alors même que Il y a eu Pas mal de travaux Pour C'était notamment Gwénola Ricordo Par exemple Sur la question Anticarcérale Antipénale Même Pas seulement carcérale De la manière Dont ces systèmes Reproduisent des formes De violences patriarcales Reproduisent des masculinités toxiques Et ne servent pas L'émancipation L'émancipation des femmes C'est vrai que moi C'est souvent un peu Ce que Le reproche que j'ai Sur Les vagues MeToo Ou en général La sphère La sphère La sphère Qui a tendance un petit peu A rendre féminisme Synonyme de lutte Contre les violences Faites aux femmes Parce que j'ai l'impression Que quand on se situe Dans le cadre De ce paradigme De lutte contre les violences Faites aux femmes Je vois très peu De propositions Pour une autonomie Des femmes Mais davantage Toujours pour plus De tutelle de l'Etat Pour mieux les protéger Pour mieux punir Les agresseurs Les violeurs Les auteurs de violences Etc Et j'ai l'impression Que justement Ce qui se joue Ce qui s'est joué Dans les grandes vagues Féministes Et transféministes Pour le coup D'Argentine En Espagne Etc Il y avait davantage Des revendications D'autonomie Déjà par exemple En Argentine Elles ont eu une analyse Avec des personnes Comme Véronique Akago De la dette Comme justement Comment la dette Est utilisée Par les pays impérialistes Pour mettre des pays Sous tutelle De l'impérialisme Et donc Comment les femmes Terminent aussi Du coup sous tutelle Et exposées A davantage de violences Le terme de féminicide A la base Il a été forgé Dans le cadre De ces analyses là Et la manière D'ensuite Ces analyses Ben finalement On garde juste La petite lorniette Quoi De victimes Des hommes Violents Mais sans prendre en compte Tout le système Politique Économique Qui permet Ces violences Et non seulement Sans le prendre en compte Mais en pensant Que la réponse Vient de ce système Alors le Par L'exemple Plus paradigmatique De ça C'est évidemment Les politiques De développement De l'ONU Qui va aller aider Les pays pauvres A développer L'émancipation Des femmes Via Les politiques Du FMI Etc Et voilà Voilà à l'échelle Française En tout cas J'ai l'impression Qu'un des points Aveugles C'est justement La pensée de l'état Et je pense Que la lutte Contre les violences Elle doit passer Par Réaffirmer Un antagonisme Fondamental Entre un mouvement De lutte Féministe Et l'état Et voilà Et tu penses Que c'est pas conciliable Parce que moi en fait Bon là où je suis pas Tout à fait d'accord C'est qu'il y a quand même Une pensée Bon il y a une pensée Féministe anticarcérale Très forte en France Antipénal Tu citais quand même Gwéno-Laurie Cordo Elle est devenue Très mainstream Ces derniers temps J'irai peut-être pas Jusqu'à Sur Twitter Dans le petit Twitter Féministe De 200 personnes Mais tu vois En tout cas Il y a de la pensée Qui est prudite De ne pas mettre La prison Comme réponse aux questions Je ne me semble pas Que ce soit Une réponse Très mainstream Et qu'il y a une remise En cause hégémonique De la prison Dans la société française Dans le féminisme Moi je dis Dans le féminisme Moi je pense que la prison J'ai bien le sentiment Je suis peut-être Sur ma petite sphère Mais que c'est de plus en plus Anticarcéral Et même antipénal Effectivement Tant mieux Oui oui Alors un peu Effectivement ça s'est infiltré Et pour répondre A l'antimitarisme Mais après bon voilà Ça c'est de la production De la pensée Mais il y a André Michel Qui a longtemps parlé aussi D'antimilitarisme Et de féminisme Etc Est-ce que Cette pensée Qui existe Elle est pas conciliable Avec une Enfin en fait C'est à dire que Vous vous militez Pour un truc Complètement révolutionnaire Et en rupture Pour vous c'est pas conciliable Avec un aménagement Avec les structures en place Le fait de produire Cette pensée Parce que moi par exemple Je me considère Comme anticarcérale Je suis même Antiréponse pénale Pour autant Je veux que Soient désignés Les coupables Et je suis pas Antisanction Je suis antiréponse pénale Tu vois Mais du coup Je me demande Qu'est-ce que ça donne A grande échelle Parce que là Dans les mouvements Qu'on a vus J'ai l'impression Que l'appel des féministes Il se fait Envers des alliances Avec le système médiatique Avec les systèmes Et avec le système pénal Je vois bien Qu'il y a de plus en plus De prises de parole Qui remettent en cause La réponse carcérale Et pénale Mais finalement Dans les faits Dans ce que produit Le mouvement de dénonciation Aujourd'hui J'ai l'impression Que cette traduction Est pas là Et que finalement Justement Ça permet d'autant plus Ensuite A Par exemple Au macronisme Aujourd'hui De revendiquer De lutter lui aussi Contre Les violences Parce que par exemple Tu vois moi Un truc que je trouve Vraiment bien Qui est mis en place Depuis quelques années Maintenant Et c'est Du coup Avant la réponse pénale Mais c'est sûr Qu'il faut déjà Qu'il y ait une plainte Etc C'est les Je sais plus exactement Quel est le terme Mais c'est des centres Où Les hommes violents Qui n'ont pas encore Été jugés Vont en stage Et Pour le coup Pour connaître des personnes Qui ont assisté A ces stages Il y a un travail Sur la déconstruction De leur pensée Patriarcale Et sur le fait Qu'ils se Ils se voient tout le temps Comme victimes du truc Ils se voient Comme non coupables Etc Ça je trouve Que c'est une bonne piste Par exemple Après est-ce que ça doit Être mis en place Par l'État Je sais pas Mais je pense Qu'il y a des choses Qui existent Je pense Que c'est pas la question De Contre la réforme Ou pour la révolution Parce que de toute façon La révolution C'est pas comme ça Un truc qu'on décide Et qu'on va dire Bon bah c'est demain soir Qu'on la fait C'est plutôt De savoir Que Quand on se bat Pour ces réformes Enfin Pour des aménagements Comme tu dis Que de toute façon L'ennemi Il sera toujours Quand même là Pour contourner la chose Donc on se bat Parce que c'est important C'est important Qu'il y a des refuges C'est important Absolument Mais en sachant Pour reprendre Ce que disait Montréal Que l'État Lui Il est C'est quelque chose De répressif Qu'il va pas Je veux dire Voilà Donc de toute façon C'est pas la question De si on est contre La réforme Mais c'est de savoir Qu'il y a Qu'il y a constamment Chez l'État La pacification Aussitôt De tout mouvement radical C'est la répression La répression Et la pacification Les deux vont toujours ensemble Ce qu'on appelle Récupération Par exemple Mais Donc de toute façon Il y a Je veux dire Cet État Par exemple L'islamophobie En Europe Est devenue Complètement délirante Ça fait partie De l'identité européenne L'Italie Elle a été élue Par ça En Angleterre C'est ça Donc ça fait partie Donc qu'est-ce que Le féministe dit de ça On est dans une Europe Qui est ça Politique Antiréfugiée Absolument délirante Murs partout Drones etc Des gens meurent Chaque jour Chaque jour Islamophobie Qui tient Qui est un des piliers De la politique De faire de la politique De faire de la politique Pour d'un moment Qu'est-ce que Pour moi C'est ça aussi Donc ça veut pas dire Qu'on va pas Ce que tu dis Evidemment On se bat pour ça On s'est battus Pour que Je sais pas Par exemple Quand on fait une marche Contre l'islamophobie On sait bien Que ça va pas mettre fin A l'islamophobie Mais il faut la faire Il faut la faire Il faut y être Il faut Il faut Il faut aller marcher Ça on le sait Donc c'est pas C'est plutôt Si tu veux C'est Je pense que pour nous On a absolument La conviction Profonde Profonde Mais vraiment profonde Au coeur Vraiment Que l'état C'est l'ennemi L'état Et le capital Ce sont les ennemis Beaucoup de féministes blanches Super mainstream Ont cet avis Genre dépend T'es allée de cet avis Si Oui mais c'est de le dire C'est pas la même chose Pardon Tu vois de le dire Il y en a plein Qui le disent C'est ce que j'ai Alors La question c'est que Quand tu mesures Vraiment l'ennemi En face de toi Et que tu sais Quelle va être la bagarre Tu vois Parce que de dire ça Comme ça Moi aussi je peux le dire Tu vois Bon Puis après je rentre chez moi Je mange Tu vois Puis je vais me coucher Tu vois Donc D'accord Mais c'est C'est de mesurer Ce qu'on dit Quand on dit ça C'est à dire que Ça va être de la bagarre Ça va pas être facile Ça va être dur C'est ce qu'on se disait aussi Dans nos conversations Depuis deux ans C'est que Ça va être de plus en plus dur Ça va être de plus en plus dur Pas du tout Justement Alors Ce que j'ai L'impression Souvent C'est que Il y a quand même Un sentiment encore Que les choses Vont quand même s'arranger Tu vois Et moi J'ai la profonde conviction Comment ? Il y a toujours Un peu l'idée D'une marge Par contre Dans le micro Tu as un micro sur toi Voilà Il y a un peu toujours J'ai l'impression L'idée d'une marge Vers le progrès Que finalement On découvre Une à une Les violences Alors on avait Découvert les violences Contre telle et telle Catégorie de femmes Puis d'autres Puis comme si A force de dévoiler Les violences Et donc de former Les gens aux violences Petit à petit On allait aller Vers une amélioration Parce que tout le monde Allait En découvrant les violences Comment ne pas être violent L'idée un peu D'un grand réformisme Moral Qui Où les gens En fait Ils sont violents Parce qu'ils ne se rendaient pas compte Que c'était violent Ou qu'elles Voilà L'idée de dévoiler Les violences Pour y compris Aux autres Alors il faut le faire Et je pense que La révolution Passe aussi Par Par une grosse Des réformes Individuelles Et personnelles Mais Je ne sais plus Où j'allais en venir Je continuais Dans ta lignée Déjà un gros gros merci Parce que ça continue Les dons C'est énorme Merci beaucoup Niveau 21 Ça fait super plaisir J'ai presque envie D'arrêter maintenant Merci beaucoup Est-ce que ça vous dit Que j'essaye Parce que Pour pas que ça se concentre Sur quelques personnes Si vous avez envie D'intervenir Voilà J'essaie juste de gérer La prise de parole Juste pour que tout le monde Puisse parler Tu voudras parler après Marie On fait Ouria Marie Je vais juste gérer ça un peu Je vais juste gérer ça Et je vous laisse Après c'est bien Mais que ça ne reste pas Concentré sur les trois personnes Et tiens Prends plutôt mon micro Et fais passer Je vais essayer de gérer un peu ça Moi je ne vais pas parler longtemps Je ne vais pas parler longtemps C'est juste que je voudrais dire Que en fait Ce qui est en train d'arriver au féminisme Est arrivé à l'antiracisme Il y a des parallèles à faire Parce que L'antiracisme a aussi été appréhendé D'un point de vue moral et libéral C'est à dire qu'en fait Tout ce qu'on a subi Dans les années 80 Avec l'antiracisme moral Des souhaits racisme C'était précisément ça C'est à dire qu'en fait C'était la dépolitisation De l'antiracisme Qui a fait que Effectivement Donc c'est ce que tu dis C'est à dire en fait Il y a des hommes Qui sont violents Il faut punir ces hommes là En tout cas il faut les identifier Il faut les montrer du doigt Les punir Et donc on aura fait un acte Un acte féministe Dans l'antiracisme On est passé par là On est passé par Les racistes C'est monsieur et madame Dupont Donc il faut éduquer Monsieur et madame Dupont Ou bien les racistes C'est l'extrême droite Donc c'était soit Circonscrit à l'extrême droite Soit c'était des individus Alors c'est tel individu Qui sort son pistolet Et qui tue un arabe C'est tel machin Qui dit Attends je suis désolée Et donc en fait Et donc Cette manière D'individualiser La responsabilité du racisme C'est ce qui nous a fait perdre 30-40 ans Et en réalité Ce qui est important C'est l'objet de cette discussion C'est précisément A mon avis Simplement de dire Parce qu'on est nous-mêmes Spectatrices De ces formes De féminisme hégémonique Et ce qu'on est en train de dire Et je crois que c'est ce que vous disiez C'est qu'en fait Il y a aujourd'hui Et dans notre intérêt A nous Antiracites Et femmes Et militantes des coloniales On a intérêt Nous-mêmes A un féminisme Qui soit Le plus matérialiste possible Le plus stratège possible Le plus politique possible Et pour résumer Peut-être synthétiser Ce qui a été dit Je pense que Les féministes marxistes Et les féministes décoloniales Et le mouvement décolonial On sait tous Qu'il faut combattre Le capitalisme On sait qu'il est producteur De sexisme On sait que les sociétés Les états-nations Sont fondées Sur une logique Hétérosexiste On sait que C'est précisément A la fois le capitalisme Et l'hétérosexisme Qui sont aussi A l'origine Des grandes menées Impérialistes et coloniales Donc en fait Il se trouve Que fondamentalement Et le capitalisme Et l'hétérosexisme Sont nos ennemis Donc nous Pour nous Ca ne fait aucun doute Ce qui nous importe Aujourd'hui C'est de C'est de rendre Nos luttes Les plus stratégiques possibles Les plus stratégiques possibles Et c'est évident Et nous on le sait Le féminisme Décolonial Le sait Les femmes indigènes Le savent Le monde indigène Sait Que le féminisme A toujours été Instrumentalisé Et contre Les indigènes Et contre Les peuples du sud Donc ça Cette question A mon avis C'est Notre première exigence Vis-à-vis De nos alter-égos De nos partenaires De l'U De nos alliés C'est déjà Qu'on s'entende Sur les urgences Les urgences C'est Comment on fait Pour que Les adversaires Cesse D'instrumentaliser Le féminisme A des fins racistes A des fins coloniales A des fins impérialistes Et on est en plein Là Là maintenant On est en plein Dans Je veux dire D'abord On l'a toujours été Je veux dire Dans les années 2000 Enfin dans les années 2000 Qu'est-ce que je raconte Non 2003 2004 2005 Je veux dire Après le 11 septembre Je veux dire C'est ça Qui a permis Et qui a légitimé Un certain nombre De menées impérialistes C'est ça Qui a légitimé La loi raciste De mars 2004 C'est ça Qui continue De nous faire reculer En fait Et de nous faire reculer Collectivement C'est-à-dire qu'en fait On est Les indigènes sont toujours Les premières victimes Mais derrière Il y a tout de suite La gauche révolutionnaire Et la gauche tout court C'est-à-dire qu'en fait Les uns après les autres On va y passer C'est la raison Qui fait Que vous êtes Mieux accueillis A l'extrême droite A la droite Ou chez Macron Que chez nous C'est précisément pour ça Donc il me semble Que ce qu'on est en train De dire Et qui nous semble Aujourd'hui Vraiment le fondamental Du fondamental C'est de revenir C'est en fait Est-ce que le féminisme Est-ce que le strict féminisme Est la réponse réelle A la violence masculine Telle qu'elle existe Je pense Que une stricte réponse féministe N'est pas une réponse globale A la violence masculine La violence masculine De ce pays Patriarcale Elle vient déjà De sa nature En tant qu'état impérialiste C'est à dire qu'en fait C'est impossible Impossible De mettre fin A la violence masculine Aujourd'hui La violence masculine Celle des mecs De nos quartiers Je veux dire Tout ça C'est une grande chaîne Patriarcale Et sexiste Mais pour C'est la phrase de Baldwin Vous voulez mettre fin A la violence masculine Il faut mettre fin A la domination occidentale Qui veut dire Capitaliste Qui veut dire patriarcale Qui veut dire tout ça En même temps Voilà On ne peut plus Pour moi Je veux dire Je me sens étrangère Sincèrement Je me sens relativement étrangère Au grand débat Aujourd'hui Du féminisme Médiatique Mais je veux dire pas Je n'en parle pas De manière négative C'est à dire Ce féminisme qui occupe Nos grands débats L'affaire Quatenas L'affaire Truc L'affaire machin C'est à dire Que ça me semble tellement Pris par le petit bout De la lorgnette Que je me dis Mais en fait Les femmes Elles vont continuer A s'en prendre plein la gueule Parce qu'on n'engage pas Le débat Sur les fondamentaux Matérialistes Historiques Qui font Qui définissent cette société Qui la définissent Voilà Donc voilà Marie qui voulait parler Oui Je voulais juste dire quelque chose Par rapport au Petites attaques Qui ont été faites Contre nous Par rapport au réformisme Et par rapport Au législatif C'est vrai que nous Avec Marine On est souvent attaqué Sur Twitter En disant qu'on veut sortir De l'état de droit Donc on n'est pas les plus A même pour répondre Sur les questions De législation De répression étatique Je pense que On n'est pas Dans ce Dans ce féminisme là En tout cas Enfin moi j'ai refusé De signer des tribunes Par exemple Qui demandaient Plus d'années de prison Pour je ne sais plus Quelle affaire Et ça m'a fait peur En fait ce moment là Où je me suis dit Que le féminisme Au bout d'un moment Ça pourrait être Au bout de combien D'années de prison On pense qu'il y a eu Une réponse pénale suffisante Et ça c'est vraiment pas Quelque chose qui m'intéresse Voir c'est quelque chose Qui m'effraie Ce que je me disais Naïvement Que pour moi L'appel à la justice C'était la qualification Enfin une qualification Du statut de victime En tout cas moi Je le percevais comme ça Et maintenant ça devient Du tout répressif Et je ne suis pas Très à l'aise Avec cette idée Ensuite Par rapport Aux notions D'anti-impérialisme En fait je crois Que le gros problème Qu'on a dans le féminisme En ce moment C'est qu'on est Beaucoup à lutter Mais chacune De notre petit côté En fait On n'a pas d'organisation Qui puisse répondre De façon politique Sur plus de sujets Que ce qu'on est En train de traiter Moi je traite Des violences sexistes Et sexuelles Je me concentre là-dessus Après ça va sur La question De l'économique Parce que Évidemment Que la précarisation Des femmes Va créer des situations De violences Au niveau du travail Donc qui favorisent Des agressions sexuelles Du harcèlement sexuel Et aussi En termes De violences conjugales Avec de l'emprise économique Mais c'est sûr Qu'on n'oublie pas Ces questions-là Le problème C'est qu'il y a Des grosses institutions Enfin institutions Entre guillemets Dans le féminisme Que ce soit nous toutes Ou oser le féminisme Ou je ne sais pas trop Quel autre Quel autre groupe Qui Elles Ont un avis politique Qui est quand même Assez clair Et qui moi Ne me représentent pas Et c'est difficile aussi De trouver des groupes Un peu plus radicaux Ou alors il faut les créer Et au bout d'un moment Ça fait beaucoup de choses À créer Entre nous À déterrer Entre nous Et c'est vrai De savoir vers qui se diriger Et de comment créer Un groupement politique Féministe fort Qui soit À l'intersection De tous ces sujets Et qui puisse aussi Être entendu Justement je voulais Parler de ça avec vous Puisque vous avez été Toutes les deux À l'initiative De la relève féministe Donc qui Pas toi Tu as rejoint Bon en tout cas Toi Marie T'es à l'initiative de ça Et je trouve que c'est intéressant D'en parler Parce que pour l'instant On n'a pas parlé Forcément des violences Sexistes et sexuelles Enfin de la gestion De ces violences Au sein de la gauche Donc votre Votre collectif C'est L'idée c'est de Grand remplacer Les cadres Qui ne savent pas gérer Les violences Enfin les VSS Pour les remplacer C'est bien ça Moi L'idée C'était pas ça L'idée L'idée c'est ça La relève féministe C'est ça L'idée c'est que Ça n'a pas été mentionné Ça n'a pas été mentionné Je vous coupe L'idée c'est que Les Par du constat Que À gauche Et particulièrement À la France insoumise Puisque ça Ça arrive après Le cas à Katnès On ne sait pas Trouver des solutions En interne Au cas de violences Sexistes et sexuelles Et que du coup On met un grand Voilà un grand coup Là dedans Et on dit Bah dégagez les tous Dégagez les tous Et moi À la base Si vous voulez L'idée de remplacer Les dominants Par des subalternes J'aime bien Je me dis Il y a quelque chose Un peu révolutionnaire Là dedans Sauf que dans les faits Quand tu regardes Vraiment ce que ça donne Là concrètement Depuis un certain nombre De semaines Peut-être Qu'on nous On nous casse la tête Avec l'affaire Katnès H24 Partout Ça donne Toi À BFM Avec Avec une militante Europe Écologie Les Verts Qui nous explique Qu'il faut mettre dehors Tous les députés De la FI Parce qu'ils décident Que Katnès ne doit pas Être virée De l'Assemblée nationale Voilà Donc C'est ça Est-ce qu'on peut parler Vraiment D'un triomphe Du féminisme Quand l'idée C'est de remplacer Des hommes Par des bourgeoises mentales De ELV Oui Des bourgeoises mentales Blanches Qui Serrent les dents A chaque fois Qu'elles entendent Le mot Palestine Et qui en plus de ça Veulent virer De l'Assemblée nationale La seule force de gauche Qui est encore Capable de faire Une espèce de bouclier Contre la fascisation Et je pense que Moi quand j'ai vu ça Sur BFM Et que Ta sœur de lutte De relais féministes Non mais t'as bien vu Qu'avec Raphaël J'ai dit dans cette émission Que j'étais pas d'accord Avec elle Et après j'ai expliqué Pourquoi Alors pour toi Il fallait virer Avec Katniss Mais pas ceux Qui soutiennent Pas Katniss J'ai compris Si on vire Tous les agresseurs Et les complices D'agresseurs On a plus personne Si ça m'a énervée Parce que quand je vois Un dimanche matin À la télévision Une meuf De Jadot Qui vient nous dire C'est sa phrase Qu'ils dégagent tous En parlant de la FI Qu'ils dégagent tous Alors toi t'étais là J'ai bien vu Que t'étais un petit peu gênée T'étais à côté du présentateur Tu savais pas trop te foutre J'ai bien vu ça Voilà Mais quand même Est-ce qu'on peut considérer Nous que c'est une victoire Pas seulement pour les femmes indigènes D'ailleurs Pas seulement pour les femmes Nord-arabes Pour tout le monde Est-ce qu'on peut considérer Que c'est ça la relève Bah bonjour la gueule de la relève Bonjour la gueule de la relève Est-ce qu'on peut rembobiner un peu En fait Parce que le truc C'est que tu as présumé Que c'était ça l'objectif Mais la vérité Si je peux me permettre C'est que surtout C'est encore très peu structuré Et que justement Comme c'est un mouvement transpartisan Enfin Moi ce que je trouve Assez unique là-dedans C'est que c'est des meufs Qui sont historiquement Des ennemis politiques Qui se sont réunies Le truc c'est que du coup Forcément C'est pas facile à organiser Et bon Marie Je sais pas ce que t'en penses Mais moi A mon sens Il n'y a absolument pas L'objectif de remplacer les mecs Concrètement dans les partis Qui a été mentionné jusqu'ici Même si je suis d'accord Sur votre tribune Si c'est ce qui est écrit On va On va jeter Tous ceux qui ne Pas les mecs Tous les élus Et les cadres politiques de gauche Qui ne savent pas Trouver des solutions Efficaces Au VSS Voilà Et là On oublie complètement D'ailleurs j'ai lu votre tribune Je l'ai trouvé Bon Franchement Pas terrible Parce qu'on parle pas du tout De violence économique Non mais je leur dis Elles sont là T'es là pour ça On parle pas de violence économique Tout est vu par le petit biais Des violences sexuelles Dans les partis politiques Dans les organisations de gauche Mais à jamais Jamais à un moment On parle de la violence économique Qui est à la fois Une violence sexiste Puisqu'il y a une spécificité De cette violence là Quand c'est la misère spécifique Qui porte sur nous Les femmes La précarité Enfin tout ça Tout ça on connait Et en même temps Cette violence économique C'est la condition Qui fait que Des violences sexistes Et sexuelles Que ce soit au travail Que ce soit à la maison Vont pouvoir se perpétuer Et ça on n'en parle pas du tout On a l'impression Que tout se passe Dans le petit microcosme De la gauche Ou voilà Mais parce que c'était Une tribune là-dessus C'est une tribune là-dessus Après tu sais mon avis Par rapport à la précarisation Et aux violences économiques Oui sauf qu'en fait ça prend tellement de place Ça prend tellement de place Dans le débat féministe T'as l'impression que Je vous le dis Demain on peut avoir à gauche Les hommes Des anges Des anges Qui seront tous clean Dans leur rapport interpersonnel Avec les femmes Est-ce que ça réglera Le problème de la femme Qui se prend une main au cul De son chef Et qui peut pas le dire Parce que sinon Elle pourra pas remplir La gamelle de son gosse Voilà c'est ça en fait Et ça vous n'en parlez jamais Tout se joue dans le petit truc Je parlais de microcosme C'est pas méchant en fait C'est pas méchant Mais tu sens une espèce De truc un peu bourgeois Répressif Bourgeois Qui prend pas en compte De la globalité du truc Et en plus de ça En plus de ça Quand c'est porté par l'EPS Europe Écologie des Verts Et toute cette clique là Franchement Moi relève comme ça Je vous le dis J'en veux pas Bon alors juste J'aimerais revenir sur la généalogie De relève féministe En gros c'est une militante De génération Qui m'a envoyé un message Sur Twitter Et qui m'a dit Il y en a marre Par rapport à Quatennin C'est par rapport au tweet De Mélenchon Elle m'a dit Viens on fait quelque chose On fait une tribune Et du coup j'ai dit D'accord Rassemble des militantes féministes Et on va parler Et en fait on a parlé entre nous On s'est dit Qu'est-ce qui va Qu'est-ce qui va pas On était assez choqués Et l'idée de la tribune Est venue très vite Je ne l'ai pas rédigée C'est plusieurs personnes Qui s'en sont chargées Ce n'était pas de mon fait Marine je sais pas Si tu étais dedans Mais j'étais pas Dans cette tribune là Et en gros L'objectif principal C'était de parler De l'affaire Quatennins Et de parler du milieu politique Et de parler simplement De ces choses là C'est-à-dire de parler Du mythopolitique Une seconde fois Et puis après Il y a eu l'affaire Julien Bayou Qu'on a relancé En demandant Des comptes Au parti Par rapport Aux cellules Contre les violences Et sexuelles Des partis Et c'est vrai Que c'était quelque chose D'extrêmement petit Mais comme quand j'ai lancé Le Me Too Théâtre Ça concerne pas Un milliard de personnes Mais ça a au moins Le mérite d'exister Je pense Et ça a le mérite D'exister En termes De représentation L'exemplarité J'aime pas ça Parce que C'est pas un terme Que j'apprécie Utilisé par rapport A ces quatre de figures Mais Evidemment Qu'il faut un projet Politique Beaucoup plus large Par rapport au féminisme Et par rapport Aux violences économiques Aux violences De genre Aux violences raciales A toutes ces questions là Evidemment Aux violences de classe Evidemment Evidemment qu'il faut Quelque chose de plus large Après c'était A un instant donné Savoir qu'est-ce qu'on répondait Aux tweets de Mélenchon Qu'est-ce qu'on répondait A cette affection Qu'il y avait A l'égard d'Adrien Quatennens Après On a eu aussi Une réponse politique Individuelle Là pour le coup Parce que la relève N'existait pas Mais par rapport à Abad Par rapport à Darmanin Par rapport à Simian Enfin je sais pas Si on dit Simian ou Simian Mais c'est pas que Concentré dans le sein de la gauche Mais c'est vrai Que quand on a parlé Entre nous On s'est rendu compte Du nombre de militantes Qui avaient été agressées Dans les partis politiques Et qui ont été agressées Par des cadres Ou alors qui ont été agressées Par d'autres militants Et c'est ça Qui nous interrogeait aussi Et c'est ça Dont on voulait parler Moi déjà le terme La notion de relève féministe Le terme de relève Je trouve Je trouve pas ça politique Comme terme J'ai l'impression Je veux dire Alors la relève est là Mais la relève de quoi C'est quoi le programme politique Je veux dire Pourquoi je ferais confiance A cette relève Et même le terme de relève Je trouve que c'est pas Un terme politique Au sens de Je veux dire Voilà On va prendre la place Vous allez prendre la place D'accord Mais pour faire quoi Exactement Donc alors c'est Bon Alors on va descendre Celui-là Et celui-là Déjà Bon Moi j'ai vraiment Du mal À comprendre ça Il y a quand même Je veux dire Quand tu disais Bon pourquoi c'est devenu Je veux dire En France Il y a quand même eu L'émergence D'un féminationalisme Très fort D'un féminisme Islamophobe Très fort Et c'est ce féministe-là Qui a eu Le soutien des médias De l'État Et de tout Et qui Dans lequel un certain MeToo S'est aussi inscrit Donc c'est pas étonnant Que ça soit comme ça Aujourd'hui C'est pas non plus Je veux dire C'est ce que disait On dirait Pour l'antiracisme C'est Il fallait quand même Briser À un moment donné Ce qui venait Des femmes indigènes Il fallait le briser Que ce soit par exemple Les mers De Mante-la-Jolie Dont on n'a plus jamais Entendu parler Dont on n'a plus jamais Entendu parler Ou de tout ça C'est vraiment Il fallait faire taire Ou bon Alors je ne parlerai même pas De ce qu'on appelle Les Outre-mer Parce que ça n'existe pas En général en France Mais enfin Les femmes en Guadeloupe Ou ailleurs Et alors il fallait Que ça se taise Et bien c'était quand même Bien Je veux dire C'est venu à propos ça Je veux dire Est-ce que c'est pas Est-ce qu'on voit pas C'est venu à propos ça De 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 présenter La question des violences Dans les partis Ou dans tous les mouvements De cette manière Je veux dire Ce qui revient à dire Comment effectivement On pose la question Des violences sexuelles Dans les Dans les mouvements révolutionnaires En général Bon Mais Moi quand je vois Je sais pas Le PS Je n'y crois pas Une seule seconde Je n'arrive pas Je ne peux pas y croire Je pense qu'ils feront Ils seront d'accord Pour en chasser un Parce que de toute façon C'est toujours bien Il y en a un là Sur qui toutes les horreurs Sont concentrées Et c'est comme ça On se nettoie C'est du moralisme C'est pas de la politique C'est du moralisme J'ai l'impression Qu'il y a un féminisme Je ne parle pas de toi Mais il y a un féminisme 19ème siècle De dames de charité De moralisme Qui est quand même Il y a un courant Qui est très fort en France Il y a un courant Je veux dire historiquement Je veux dire Je ne veux pas faire de l'histoire ici Mais historiquement Ça a toujours été Un courant très fort en France Donc il faudrait un tout petit peu Un tout petit peu Se tenir compte De cette histoire D'un féminisme français Qui est un féminisme pacificateur Un féminisme impérialiste Un féminisme qui n'a jamais été Anticolonialiste Fortement Vraiment Il y a ce féminisme Il existe en France C'est un courant Et alors on le reprend On reprend ses mots On reprend Ça repart Mais c'est vraiment C'est un féminisme bourgeois C'est un féminisme Qui ne s'attaquera pas Aux structures de l'État Et qui prendra la question De tel homme Et tel homme Et tel homme Parce que celui-là Et celui-là Et celui-là Mais la question vraiment De ce que ça veut dire Quand on dit le patriarcat Ça veut dire quoi Qu'est-ce qu'on va attaquer Si on va aussi Je veux dire C'est vraiment C'est tout un système Qui a été mis en place Je veux dire Pour effectivement Pour dominer Et ça a commencé Il a fallu écraser les femmes Écraser les colonisées Écraser les esclavagisées Je veux dire Il y a une histoire Derrière la France Elle n'arrive pas comme ça Le féminisme Il n'est pas arrivé comme ça Tout d'un coup Il y a un vrai courant Très ancien D'un féminisme Extrêmement Qui a accompagné La mission civilisatrice française Et qui continue à accompagner La mission civilisatrice française Si on n'est pas Si on n'est pas Je ne sais pas Consciente de ça On y va dedans Parce qu'il y a Il y a des indignations Qui sont tout à fait légitimes Il y a des gens Et on rentre là-dedans Sans se tenir compte De ce qui Il y a un vocabulaire Presque qui nous sort Comme ça Et en fait Ce vocabulaire Nous vient Vient de cette histoire De ce féminisme Je veux dire Et on n'a jamais eu Un président aussi Pro droit des femmes Jamais Et c'est vraiment Les droits des femmes Sont devenus Globalement Internationalement L'expression Pour justifier Énormément de violence Pas seulement Les guerres impérialistes Énormément de violence Essentiellement Alors là Contre les musulmans C'est absolument central Donc il faut quand même S'interroger Là-dessus Pour compléter En fait C'était plus Parce que T'as utilisé une expression Qui me fait me poser des questions Quand tu dis Que cette tribune C'était y compris Avec des ennemis politiques Et j'ai écouté Une partie du débat Sur Mediapart Qui a eu justement Sur les 50 MeToo Etc Il y avait Une intervention D'une Je crois Qu'elle se présentait Comme chanteuse Mathilde Mathilde Qui expliquait Que avec le féminisme Elle avait découvert Une nouvelle façon D'envisager la politique Et que maintenant Sa priorité L'alliance entre les femmes Devait être prioritaire Sur les autres Catégories politiques Et Alors je dis pas Que vous dites la même chose Mais du coup Moi c'est des choses Qui m'intéressent De même que quand tu dis Que dans cette tribune T'as pu signer Avec des ennemis politiques Je me demande Jusqu'à quel point Peut aller cette alliance Avec des ennemis Puisqu'on parle Évidemment souvent De l'idée quand même Évidemment de faire Un grand front Unique etc Oui Mais un front Il faut quand même Définir jusqu'où on va Notamment pour Parce que Je pense voilà C'est d'autant plus important En France Comme le rappelle Françoise Avec cette histoire Du féminisme Comme pacification Et faire attention Est-ce que le féminisme Ne soit pas le nouveau lieu Enfin il l'est déjà De fait Mais bon allez Qu'est-ce qu'on fait maintenant Mais déjà reconnaître Que si le féminisme Est le nouveau lieu En fait de la réconciliation De classe Contre En réalité Réconciliation de classe Qui est une réconciliation De race Réconciliation De race On voit Le premier Qui est tombé à gauche C'est Taha Bouaf C'est pas Quat Nince Il a pas eu le droit Au même traitement C'est Tariq Ramadan Je te laisse le dire Le premier Qui est tombé dans MeToo C'est Tariq Ramadan Non mais surtout Par rapport à Taha Bouaf Moi j'en ai parlé Sur BFM la dernière fois C'est-à-dire que C'est exactement la même chose C'est-à-dire que Les accusations Ne sont pas connues publiquement Mais que Dans le cadre de Taha Bouaf On a eu une éviction totale Et dans le cadre De Julien Bayou On a une une Chez Libération Donc évidemment Qu'il y a ces questions Qui se posent aussi Pour nous dans le féminisme Et évidemment Que ça nous questionne Et que je trouve ça Absurde La défense qu'il y a Aujourd'hui de Julien Bayou Par rapport à ce qui s'est passé Pour Taha Bouaf Et on voit bien Que la récupération du féminisme Est faite par des personnes racistes Je pense qu'on est d'accord avec ça Attention à ne pas parler Seulement de récupération Avec l'idée Que le féminisme Serait en tant que tel Innocent Et qu'il serait juste récupéré Par du racisme Il y a une Enfin nos stars féministes Des 15 dernières années C'est Elisabeth Beninter Et Caroline Fourest C'est elles les stars féministes Aujourd'hui le féminisme Tu demandes à la plupart Des personnes Qui sont pas sur Twitter Et sur le petit réseau Extrême gauche Qui est nulle part ailleurs D'ailleurs Et pour cause Les figures du féminisme en France C'est Caroline Fourest C'est Elisabeth Beninter Ces personnes qui ont forgé Un féminisme médiatique Et qui arrangeaient bien Les médias Etc Je pense que depuis le début Les féministes ont été Bernés Plus ou moins Avec bonne volonté Ou pas Par les médias Qui a trouvé son compte Du coup Dans les personnes Qui ont participé activement Au fémonationalisme Et qui donc S'agit pas d'une récupération Mais une participation active Du féminisme Qui était au niveau médiatique Mais par ailleurs Qui se diffusait après Au niveau du terrain Dans tout Dans tout ce féminisme Pour le coup De dames patronesses Qui voulaient aller sauver Les filles voilées Et puis quand elles voulaient pas être sauvées Ca devenait des dangereuses islamistes Etc Donc on part de ce terrain là Et Et je pense que voilà Aujourd'hui le féminisme Est le lieu Où se joue une réconciliation de classe Dans une période Où le néolibéralisme Et où la guerre de classe A rarement été aussi violente On est Ils sont revenus sur plein d'acquis sociaux La misère augmente De tous les côtés Voilà Il y a une vraie violence sociale Une vraie violence économique Et puis là La priorité médiatique C'est de faire la chasse A Adrien Quatennens Bon c'est des choses Qui ont déjà été dites Mais voilà Faut faire Faut se poser la question De la réconciliation Jusqu'où Avec des adversaires Pour faire un front uni Jusqu'où Et dessiner Vraiment cartographier Qui sont les alliés De la cause féministe Et qui sont ses adversaires A mon avis c'est un travail Qui doit être fait De manière Beaucoup plus systématique Pour se mettre Dans une stratégie Qui puisse être Un peu plus utile Juste une petite remarque Je pense que la question De la réconciliation Est vraiment importante Je pense qu'il y a aussi La réconciliation nationale Qui se fait Une réaffirmation Constamment de la France Comme nation Comme une certaine nation Qui se fait À travers les droits des femmes Et à travers Alors je parle de la France Je ne suis pas en train De parler d'autres pays Et qui se fait aussi Évidemment À propos de la fille Voilà C'est vraiment La nation se reconstitue Chaque fois La France dit Qui elle est Chaque fois À travers Cette réaffirmation Tu vois Donc c'est Réconciliation de classe Mais aussi Quelque chose de national C'est un asio-féminisme Tu vois C'est un asio- Un ethno-nasio-féminisme Qui se met Qui chaque fois Se réaffirment Sur la réconciliation De classe On a vu Tu parlais De figure du féministe Aujourd'hui Je pense Sandrine Rousseau C'est quand même Une figure du féminisme Je pense quand même Elle est partout Il y a quelques mois Rappelez-vous Quand Pécresse a été élue Elle a félicité Pécresse Elle lui a dit Respect pour votre parcours Félicitations Et en plus de ça Quand elle s'est fait Attraper la veste Par un certain nombre De personnes Qui lui ont dit Quand même Tu ne vas pas aller Féliciter Valérie Pécresse Pour son parcours Elle a eu une explication Très sincère Moi que j'ai trouvé Assez bien Finalement Assez sincère Elle a dit Bah oui A chaque fois Qu'une femme accède A un poste de pouvoir Toutes les femmes Sont gagnantes C'est une vectoire féministe Voilà Et ça tu vois le choc Tu vois le choc Entre nous Les femmes indigènes Les femmes Qui ont une existence Non blanche Et puis ce truc là Là C'est intuitif Il n'y a même pas besoin D'avoir fait D'avoir Fait une thèse En politique Pour se rendre compte Que non Valérie Pécresse Ce serait la femme La plus femme du monde Ce n'est pas ton allié Quand tu es Une arabe Une musulmane Une noire Enfin une non blanche En parlant juste De thèse On efface souvent La carrière de Sandrine Rousseau Comme présidente De l'université de Lille Où elle a Appliqué Sans vergogne Et avec Une totale répression Des grévistes Et des mouvements Universitaires Qui s'opposaient Aux réformes néolibérales Autonomie des universités Etc Ces réformes En tant que présidente De l'université de Lille Elle les a appliquées Et elle ne s'y a absolument pas opposées Donc je pense que voilà C'est pour ça que Sandrine Rousseau Bon c'est quelqu'un A qui j'accorde Zéro crédit politique On a tapé sur Sandrine Rousseau C'est bien On l'a fait On l'a fait comme tout le monde Moi il y a un truc En fait j'ai l'impression Qu'on est franchement d'accord Sur le constat Toutes les six Honnêtement Et du coup Je me demande un peu Parce que j'ai un peu l'impression D'avoir entendu plusieurs fois La même chose Dites de manière différente Et franchement C'est pas sûr Attends Est-ce que vous pouvez voir Si tous les micros Ils sont bien branchés De bien truquer comme ça C'est bon ? C'est bon ? Ok Et moi en fait Par contre là où j'ai du mal Un peu à voir Où vous voulez en venir C'est Parce qu'on est d'accord Sur les constats Franchement on est d'accord Sur les constats On est d'accord sur l'analyse Il me semble Maintenant Qu'est-ce que Qu'est-ce que vous préconisez En fait Dans l'action ? Alors justement Il y avait Oria aussi Qui voulait intervenir Mais je voulais poser une question Par rapport à ça Aussi sur les trucs Des partis politiques Et de l'attaque contre les hommes Moi je trouve un truc intéressant C'est qu'il y a une catégorie Qu'on intersectionalise jamais C'est la catégorie des hommes On fait comme si tous les hommes Vraient des postes de pouvoir Dans les partis politiques Alors que Je veux dire C'est quoi les figures Indigènes Hommes indigènes à gauche Il y avait que T'as à Boab Si on a vu que T'as à Boab Il n'y a pas eu beaucoup de discussion Pour le virer Oui voilà C'est celui qui a éjecté le premier Donc même En fait moi quand j'entends Que c'est des clubs Pour les hommes et tout Je suis en mode Bon pas tous les hommes C'est un peu difficile pour nous D'avoir vraiment une place là-dedans Après c'est pas vraiment Notre objectif Mais moi je voulais Justement je voulais que On parle aussi de manière concrète C'est à dire que Par exemple sur le cas Katnass Sur le cas Katnass Il y a l'idée de sanction Et on comprend la légitimité Cette idée là de sanctionner Mais il y a aussi un paradoxe C'est le fait que C'est seulement les partis de gauche Les plus féministes Qui vont appliquer Cette idée des sanctions Et donc paradoxalement Ca va sur un truc large Peut entacher Le combat des femmes Parce que les partis politiques Qui vont prendre en main Ce combat des femmes Vont être affaiblis Alors que A droite Au centre A droite et tout Ils n'en ont rien à foutre Je veux dire Il n'y aura pas de sanctions Il n'y aura pas Donc après en fait Moi la question c'est Concrètement Quelle serait la solution Je vais te laisser Et même Et en fait Et pour rejoindre un peu La discussion qu'on avait en off C'est que En fait ça peut paraître abstrait Pour les gens Donc je pense qu'il faut aussi Du concret C'est qu'il y a tout un discours Anticarcéral Et on dit que En fait on ne se rend pas compte Que En prison C'est surtout des noirs Et des arabes et tout Sauf que Est-ce qu'on risque pas Parfois aller dans la culpabilisation Des individus Par exemple les femmes Bah d'accord Ok anticarcéral Mais quelle est l'alternative Que j'ai Quand je suis agressé par un homme Quand j'ai des problèmes Avec les hommes Je veux dire En fait Il y a aussi le risque De culpabiliser ces femmes là Alors que C'est bien gentil De dire que Le discours anticarcéral Mais quelle est l'alternative Comment elle peut se protéger Et tout Moi je vais pas répondre A cette question Non mais Je vais pas répondre A cette question Parce que je voulais Répondre à la tienne Mais en fait Tu la poses D'une autre manière C'est à dire qu'en fait On a posé tous ces constats On fait des bilans On se critique les unes les autres Ok Mais en fait Au final pour aller où ? Et nous Alors Donc moi du coup J'ai parlé d'où je suis A savoir que j'observe Le débat Public Autour des violences Sexistes et sexuelles Et je vois A quel point L'AFI S'en prend plein la gueule En fait c'est L'AFI Est aujourd'hui Le lieu Où se cristallisent Toutes les critiques Sur le sexisme A l'intérieur Des organisations Et c'est vrai Comme tu le dis très bien Les autres organisations Celles qui représentent Le grand patronat Celles qui représentent La droite et l'extrême droite Celles-ci ne sont Même si elles sont Même si on sait Que évidemment Il y a du sexisme A l'intérieur De ces organisations Evidemment Qu'il y a des violeurs Qu'il y a des agresseurs sexuels En fait Parce qu'ils n'en ont rien à foutre Eux Par rapport à leur projet Par rapport à leur projet Eux ils vont rester stables C'est-à-dire qu'en fait Leur politique Elle va se poursuivre Or Alors pourquoi moi Moi militant décolonial Ça va m'intéresser Alors je ne suis pas à l'AFI Et je tiens à rester A l'extérieur de l'AFI Parce que je ne crois pas Parce que pour moi C'est une organisation Qui reste Une organisation blanche Que nous avons soutenue Nous avons soutenu l'AFI Mais on reste à l'extérieur Toujours parce que C'est une organisation blanche Et que pour nous Il y a un impératif A l'organisation Autonome Des indigènes Donc non On ne peut être qu'à l'extérieur Mais pourquoi On est effrayé Par ce qui se passe On est effrayé Par ce qui se passe Parce que Le fascisme arrive Il est arrivé Dans un certain Dans certains pays européens Il est à nos portes En Italie Et en fait Il n'y a aucune raison Qu'une Marine Le Pen Ou quelqu'un qui lui ressemble N'arrive pas au pouvoir Dans les années qui viennent Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie qu'on a besoin Au moins D'une résistance D'une digue Antiraciste Et il se trouve que Le lieu Aujourd'hui Qui est le plus sérieux Ou qui a un projet antifasciste Et antiraciste Même si pour nous Il est réformiste C'est pas la question On sait que c'est pas des décoloniaux On sait qu'ils sont pas Antirapérialistes On sait tout ça Il n'en reste pas moins Que c'est une digue Protectrice Pour les classes populaires Pour les classes populaires Blanches et non blanches Donc La question Donc où on en arrive On en arrive là C'est à dire qu'on a besoin Qu'à l'intérieur De cette gauche Où on pense A juste titre Trouver Nos meilleurs alliés Pas les plus extraordinaires Mais les meilleurs Dans le champ politique On les veut Solides On les veut Stratèges On les veut Les plus Forts Et les plus solides Par rapport A l'adversité Qui elle Ne se gêne pas Et qui use De tous les moyens Et de l'état Et des médias Etc etc Et la question Qui n'est pas du tout Une question facile C'est comment on gère La déstabilisation A l'intérieur Quand les gens Tirent à l'extérieur Contre la FI Qu'à l'intérieur Il y a des féministes Qui s'agitent A juste titre On n'est pas du tout Que le constat Est faux La question Elle est d'ordre stratégique Et il se trouve Que je trouve Moi personnellement Que dans l'état Il y a quelqu'un Qui s'appelle Carole De Haas Ou Caroline De Haas Caroline De Haas Qui n'est pas du tout Elle n'est pas la question Non non C'est pas la question J'ai trouvé J'ai trouvé Que dans la période Elle a dit Elle s'est adressée A Mélenchon De manière relativement Intelligente Elle a Donc ce que je veux dire C'est qu'en fait Il y a des moyens Et je suis Je suis pas Je tiens à dire Je suis pas une fan De Caroline De Haas C'est pas du tout Des moyens de leur apprendre Moi j'apprécie J'apprécie Que les gens Gardent la tête froide Et soient stratèges À des moments importants Or au moment Évidemment Moi je trouve Qu'elle a eu raison Et le tweet De Mélenchon Était plus que maladroit On est d'accord Il était nul Et il aurait dû écouter Les féministes Qui lui disaient De s'exprimer D'avoir une parole Par rapport aux femmes Il ne l'a pas fait Et il a fait Un tweet débile Bon Il a enfoncé le clou Il a enfoncé le clou Donc parfaitement Mais elle Elle a répondu En lui disant En ayant conscience Du danger extérieur Et elle lui a fait Une proposition De débat À l'intérieur C'est à dire Ce que je veux simplement dire C'est qu'elle a eu conscience Qu'il ne faut pas Casser la baraque En fait Et toute la problématique Elle est que Comment On fait Pour garder Le seul outil Le seul outil Qui à la fois Effectivement Fait des propositions concrètes Pour les femmes À conscience Du caractère sexiste Des relations de travail De la société Etc À conscience De la problématique De l'islamophobie Ca veut dire qu'en fait Malgré tout Il reste intéressant Par rapport A son programme général Comment on fait Pour ne pas détruire La baraque En fait c'est ça Et il me semble Qu'il y a des moyens De le faire Mais simplement Il y a une telle cacophonie Un tellement peu D'organisation Effectivement D'organisation Entre les féministes Que finalement Cette voix Est celle Qu'on entend le moins Parce qu'on a surtout Entendu Tous ceux Qui critiquaient La FI Donc voilà Là c'est juste Une question Pour moi C'est une question stratégique Et là Pour le coup Je parle vraiment Dans l'intérêt Des classes Des indigènes Parce que On a besoin Que les féministes Soient stratèges Parce que nous même On a besoin Que la structure Elle reste C'est à dire Qu'elle résiste Le maximum Pourquoi tu perds Du principe Que c'est quelque chose Qui va affaiblir La structure Pour moi C'est un truc Qui va la renforcer Sur son idéologie C'est pas quelque chose Qui va la Parce que là On a juste des mecs Qui sont cyniques Et qui croient pas A leur programme Leur programme Qui font écrire Par des meufs Et par des non-blancs Concrètement Comment ? Leur programme Qui c'est qui les écrit Leur programme féministe Et leur programme antiraciste C'est pas eux C'est pas les mecs blancs C'est leur petite main Au sein du parti Et moi A mon sens Le fait de dénoncer Ces mecs Et de faire le ménage Entre gros guillemets C'est pas casser la baraque C'est pas détruire ce parti C'est au contraire Le solidifier Et c'est pas mon parti J'en ai rien à foutre Mais c'est au contraire Le solidifier Sur ses bases idéologiques Je pars pas du principe Que c'est quelque chose Qui va affaiblir Cette force forcément Tu vois En fait Tu parles peut-être De ce principe là Tu parles peut-être De ce principe là Mais l'effet Enfin nous Quand on Spectateur De ce qui se passe Moi je vois Que Il y a Les grands observateurs Les grands éditorialistes Qui sont les ennemis De la EFI Ils sont très contents De ce qui se passe Donc à un moment donné Si eux sont contents Ça veut dire qu'il y a un problème C'est à dire qu'on peut pas On peut pas simplement On peut pas constater Leur air satisfait Et la gourmandise Avec laquelle Ils vont chercher Mélenchon Sur ces questions là Ils l'ont pris en faute Ils sont contents Moi j'étais effarée Du débat Mélenchon Et Léa Salamé Justement Vraiment juste après Parce que évidemment Alors Tout le problème Tout le problème Et c'est vrai Que j'ai Que moi Un Je pensais que Mélenchon Avait fait un tweet merdique Mais Là où J'ai vécu comme une espèce D'ambivalence Dans ma tête C'est que quand j'étais Devant mon écran Je voyais qu'il résistait A leur répondre Et admettre sa faute Peut-être pour des Peut-être pour des questions De fierté Et d'orgueil Mais il n'en reste pas moins Qu'il avait en face de lui Léa Salamé Et De Chavanne Qui sont Deux représentants De l'ordre Tel qu'il est De Chavanne De Chavanne De Chavanne De Chavanne Ils ont sorti De Chavanne Et on avait deux représentants De l'ordre Libéral Sexiste Raciste Qui sont là Et qui lui demandent De rendre gorge Devant eux Donc eux Se constituent Comme les juges Alors qu'ils sont Les gardiens De cet ordre là Précisément Qu'ils le reproduisent Cet ordre sexiste Ils sont là Oh t'as fait un tweet Machin T'aurais pas dû Et donc lui Et donc lui il a résisté A admettre Devant eux Et moi je le comprends Je le comprends Parce que Deux minutes avant Deux minutes avant Alors pendant qu'il lui faisait son procès On a De Chavanne Un truc de ouf Il dit Un truc de ouf Il dit Il se moque De Léa Salamé Il lui dit T'as couché avec 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 Comment il s'appelle Avec Mélenchon T'as bien couché avec lui Oui il lui dit En fait si tu l'invites aussi souvent C'est qu'en fait C'est parce que vous couchez ensemble Et t'as des dossiers Auréa Parce que nous on sait pas ça Mais bien sûr Mais il le dit C'est De Chavanne qui le dit C'est De Chavanne qui dit ça Pendant qu'ils font le procès A Mélenchon D'avoir fait un tweet sexiste D'avoir fait un tweet En tout cas qu'il reconnaissait pas La faute de son amie Quatennens Et l'autre il lui sort ça Et elle qu'est-ce qu'elle fait Lors Elle qui était là En tant que juge féministe Qui faisait le procès Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle glousse Elle glousse Elle rigole C'est-à-dire que eux Ils peuvent tout se permettre Tout se permettre Et donc Voilà Et donc on est dans cette situation Et je sais qu'elle est Je sais qu'elle est merdique Elle est ultra merdique Parce qu'il a fauté Il aurait dû être plus clairvoyant Plus politique Il l'a pas fait Et il se trouve devant ces personnages Ce que je veux dire C'est que eux Ils sont Ils sont les représentants De cet ordre-là Ils sont ceux qui vont reproduire Cette violence sexiste Sexuelle Raciste Impérialiste C'est eux Donc la question C'est qu'il faut bien s'organiser Moi je dis juste Il faut bien s'organiser Par rapport à eux Il y a bien à un moment donné Un ennemi principal À un moment donné Il y a un ennemi principal C'est une défi Non mais je tâtonne Vraiment Quand je parle comme ça C'est ça que je te dis Je dis juste On est devant On est vraiment devant Un spectacle effarant On est devant un spectacle effarant Qui je veux dire Voilà J'ai pas de mots J'ai pas de mots Je dis juste que C'est pas Mais du coup Qu'est-ce qu'il faudrait faire On peut pas ne pas dénoncer ça On va pas ne pas dénoncer ça Sous prétexte de ne pas affaiblir le parti On peut On peut On peut avoir un discours fort Contre eux On peut avoir On peut D'abord On peut dire que Eux-mêmes Enfin quand je dis eux C'est pas Léa Salamé C'est le système qui le représente Qu'en réalité Il y a un producteur de ce système Parce que Ce que tu disais à Morgane tout à l'heure C'est-à-dire qu'il y a une logique Qui est bien profonde Que ce qui se passe dans la FI C'est bien plus profond que ça Et en fait À un moment donné Je crois qu'il faut contre-attaquer Vraiment contre-attaquer Passer à l'offensive Et les mettre Eux C'est eux qui doivent rendre des comptes Pour reproduire Et aimer en fait Aimer ce système Ils l'aiment Ils l'aiment Ils y sont attachés Je comprends pas où tu veux en venir Enfin Comment dire En fait Tu penses que Concrètement J'ai compris Ok C'est pas eux les ennemis principaux Mais Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il ne faut pas attaquer D'après toi Il ne faut pas attaquer Ceux qui sont censés être Les moins pires des alliés Tu vois J'ai pas du tout dit ça J'ai dit C'est pour ça Je n'ai pas du tout dit ça Je t'ai dit que la situation Est merdique Et que Dans les organisations antiracistes Et dans l'histoire Des mouvements antiracistes Aux Etats-Unis La question Elle s'est toujours posée La question De la violence A l'intérieur des organisations Bien entendu Donc c'est pas du tout Quelque chose Ni qui est propre à vous Ni qui est propre à nous Je veux dire Simplement A un moment donné Je dis juste Qu'on est obligé D'être stratège Et de communiquer En fonction de qui on a En face de nous Donc c'est quoi La stratégie à adopter Pour toi là D'après toi Ça serait quoi Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire Réponds mais en tournant Pas trop la tête S'il te plaît Parce qu'après Voilà Faut qu'on te voit Un petit peu On voit tes cheveux Réponds mais quand même Tu vas répondre A Auréa Ce que tu veux après Il y a quand même eu Quand il y a eu Cette affaire Quatre nins Il y a eu Des réactions A gauche de femmes Comme au Bono par exemple Qui ont essayé De mettre en avant L'aspect systémique Les conditions matérielles Enfin tout ce qui fait Que les violences Sexistes et sexuelles Se fonctionnent Et il y a Un certain nombre De féministes Qui lui ont dit Arrête de dire ça C'est une escuve C'est une échappatoire On peut pas dire ça Ce qui nous intéresse Nous c'est le cas Quatre nins Et c'est pas le reste Honnêtement Je sais pas de quoi Tu parles Je parle en fait De ces réactions Qu'il y a eu De vouloir absolument Savoir comment On va traiter ce cas là Mais sans accepter Même qu'il y ait Une parole à gauche Qui élargisse le truc Tout simplement Comme on fait à gauche Tout simplement En disant C'est pas que le cas Qu'à de non C'est parce qu'effectivement Comme disait Auréa La violence dans les groupes C'est partout en fait Alors là On est sur les violences Sexistes et sexuelles Pourquoi pas demain Les animaux Pourquoi pas demain On va virer un député Parce qu'il a maltraité son chien Voilà Je compare pas une femme A un chien Voilà tu es pour Donc tu viens de le dire Tu viens de le dire Si demain On découvre que David Guéraud Par exemple Maltraite son chien Voilà Tu vas dire On doit virer David Guéraud De l'Assemblée nationale Bah franchement Pourquoi pas Et bah moi je dis non Mais je t'avoue C'est pas mon premier Et bah non parce que pour moi Les intérêts Des populations Qui sont représentées Population sociale Qui sont représentées Par David Guéraud Sont bien plus importantes Que de savoir que Individuellement Et bah il a craqué son slip Et qu'il a tapé son chien Voilà Et en fait Quand je donne cet exemple Des animaux C'est exactement Un petit peu mon inquiétude C'est à dire que finalement Si on parle de moralité On va aller jusqu'où Les femmes Bon ok Les chiens Ensuite Finalement il est pas vegan Bon ok Je veux pas faire une caricature C'est pas pareil Là c'est une caricature Tu viens de me dire On doit virer un député Qui tape son chien Voilà Mais non mais attends J'ai dit moi je serais pas contre Mais voilà Enfin tu vois C'est bon Si tu veux revenir dans le vrai débat politique Tu peux pas faire ce genre de Là pour le coup On est vraiment en train de retomber Dans le truc de Ah vous êtes puritaine C'est machin Non non c'est pas ça Si je peux reprendre Non non c'est une question morale Pardon Non mais Non mais Parce qu'à un moment donné On s'est arrêté sur Qu'est-ce qu'il faut faire Moi j'ai commencé mon propos En disant Que j'ai trouvé Que dans la cacophonie générale J'ai trouvé que la La proposition De Caroline de Haas Je dis Caroline de Haas Dans le contexte Était honnête Et elle était Courageuse Et elle tenait les deux bouts C'est à dire qu'en fait Elle disait Donc du coup Je dis Qu'il y a une voie possible Ça c'est La voie Qu'il faut tenir Entre militants Elle n'a pas été Donc ça c'est vraiment La voie Simplement De comment on tient Les deux bouts A l'intérieur d'une organisation politique Elle elle est dedans Elle soutient la FI Donc elle dit Attention on va pas casser la baraque Parce que de toute façon Si on veut Mener notre lutte Pour faire avancer La cause des femmes On a besoin de cette maison là Si on la casse On n'a plus rien Donc je dis juste Qu'elle a réussi A dire quelque chose Dans la cacophonie générale Maintenant Quand on a dit ça Il me semble Moi Que face à l'adversité Alors là du coup Je reprends Mes mots C'est à dire Que je ne pense pas Que l'ennemi principal Soit à l'intérieur de la FI Parce que sinon Je ne soutiendrai pas la FI Je pense que L'ennemi principal C'est celui Qui mène Objectivement Une politique impérialiste Une politique raciste Une politique sexiste C'est à dire par exemple Qui refusera de voter Par exemple La proposition De la FI D'aider les femmes En situation de violence Le milliard qu'il propose Et que personne ne votera Parce que En fait ça ne passera pas Parce que Tous ceux qui se prétendent Aujourd'hui Les amis des femmes Ne voteront pas Alors veulent La tête de Quatenas Mais ils ne veulent pas Voter cette loi là Enfin cette proposition De loi Je ne sais pas ce que c'était Je dis juste que Stratégiquement Et je reviens encore A la stratégie On peut tenir La position De Caroline De Haas Et en même temps En renforçant Son discours Contre l'ennemi principal C'est à dire qu'en fait C'est important D'être offensif Face à ceux Qui aujourd'hui Donnent des leçons Alors qu'en fait Ils sont ceux précisément Qui vont détériorer La vie de millions de gens Je suis complètement d'accord Mais la position De Caroline De Haas Elle est bien Mais si en face Les personnes ne veulent pas Débattre au sein du parti Si les meufs Elles se retrouvent A justement Aller en dehors Et à sortir ça Dans les médias C'est bien parce que Personne ne leur répond Au sein du parti Alors oui on peut Je pense que c'est ce Qu'elles ont voulu faire Pendant des années Préconiser le débat Au sein des partis Et de fait ça ne marche pas Il y a un cynisme Il y a une protection Et voilà Ces meufs là Aujourd'hui Elles sont victimes Chacune de menaces Au sein de leur parti Juste parce qu'elles osent parler Quoi qu'on en dise J'aurais une question Est-ce que Parce que En fait Est-ce que disaient les gens C'est sur le terme De rendre faible C'est que Idéologiquement Je suis d'accord avec toi Que ça peut renforcer Le fait qu'il y a des femmes Des personnes concernées D'un problème Qui traitent de ce problème Mais c'est que Politiquement Il faut voir la réalité C'est que par exemple Un Catness Ou un Guiraud Ça sera beaucoup plus vendeur Qu'une jeune fille Ou même Pour prendre notre cas D'un petit indigène Qu'on ne connait pas Et qu'on va mettre là En fait il y a aussi Ce calcul électoral Et tout Et donc la question C'est est-ce que C'est possible Mais je pose la question A tout le monde D'allier en même temps Une idée de sanction Par exemple de Catness Une sanction Que pourraient décider Les féministes Et en même temps Avoir un discours En disant Il reste quand même En place Il reste quand même En place Il reste député Et tout Je ne sais pas En termes de sanction Mais il reste quand même En place Parce qu'il y a l'idée Il y a quand même Une utilité Surtout qu'on fait face A des organisations politiques A des ennemis Qui eux ne vont rien faire Donc est-ce que c'est possible D'allier les deux Je ne sais pas François Tu étais pas d'accord du tout Non Parce que Quand tu dis Ça va renforcer Le parti Qu'elle dénonce Je ne pense pas Je ne pense pas Que ça va renforcer Ça n'a pas commencé Avec Mytho Aujourd'hui Les questions Dans les mouvements Et dans les partis Ça a commencé C'est pas non plus L'exception de la France La question C'est comment Tu mènes Un combat féministe Qui renforce La gauche Et pas Justement En prenant Un cas individuel C'est pas la question Je veux dire Catenance Peu importe La sanction Je ne sais pas quoi Ce qu'on veut faire Mais quand tu dis Quelle est la stratégie Mais là La stratégie qui se passe Mais peut-être Qu'un parti Ou des mouvements Vont se dire On va se débarrasser De celui-là Comment on l'a fait Avec ta boeuf Ça n'a strictement Rien avancé Je veux dire Ou alors On les emmène Bon on peut les mettre Au tribunal Donc de nouveau C'est ce que tu Je veux dire La question c'est Alors il y a La rage La colère Il faut les descendre Etc Mais il y a Absolument Je veux dire La question politique C'est des questions De rapport de force Avec des ennemis Absolument déterminés Mais absolument déterminés En face Mais eux Ça ne les dérange Absolument pas Tout ça Ils s'en fichent Complètement Ils se demandent Comment ils vont faire passer Un peu plus de lois de surveillance Un peu plus je ne sais plus quoi Toutes les choses Qui se préparent Et tout ça Je veux dire Après tout Ils en font un feuilleton Tous les jours Qui occupe tous les jours Les médias Absolument On ne lit que ça On ne lit que ça Alors on apprend même Le nom de la femme de Canin La pauvre Elle est là Je veux dire Son prénom Ça circule C'est un feuilleton C'est pas une question C'est pas posé De manière politique Qui nous fait penser Je ne pense pas Que la question En plus Je n'aime pas Personnaliser comme ça Que l'affaire De cet homme A un effet A du tout De prise de conscience politique C'est lu comme un feuilleton Alors va-t-il Alors après Alors Mélenchon écrit ça Alors machin Le tweet de ci Le tweet de ça C'est un feuilleton C'est comme je veux dire On pourrait C'est de la télé-réalité C'est pas sérieux Quand je dis ça Ça ne veut pas dire Ça ne veut pas dire Qu'il ne faut pas Comment on fait Quand un homme est violent Etc Je suis d'accord avec toi Alors après Il y a leur cellule Tout ça Mais tout ça C'est des bon C'est des petites choses Mais ça ne répond pas Je veux dire C'est effectivement Comment aujourd'hui On va lutter Contre les violences de genre Les violences sexuelles Et sexistes Est-ce que ça va être En Comment dire En individualisant l'affaire Et en trouvant un gars Ici et là Qui l'a fait Ou Quelle est la stratégie A adopter Pour qu'effectivement Il n'y en ait plus Comme ça De choses au temps impunies Pour que les femmes Ne soient plus Il y a quand même Une attaque générale Dans le monde Contre les femmes Il y a une attaque globale Ce que Federici appelle Une guerre contre les femmes Quel est le mouvement féministe Qui va mettre fin A cette guerre Et ça c'est effectivement Il faut parler stratégie Quelle est la stratégie Mais si tu veux Pour l'instant Par exemple Par rapport à ce député On a des ennemis Absolument déterminés En face Mais absolument déterminés Là la mandature Qui s'annonce Mais quand elle va être terminée Et je veux dire Et quand on voit Comment il y a un féministe Totalement dévoyé Puisque celle Qui a été élue en Italie A été félicitée Par certaines féministes Parce que c'était formidable Qu'enfin une femme Arrive au pouvoir en Italie Même Hillary Clinton Lui a envoyé un tweet En disant Je suis absolument heureuse Que vous soyez élue Donc on est dans un Je veux dire On doit rentrer Dans cette espèce De goulbi-goulba Dans lequel on a mis La question des droits des femmes Le féministe Qui est complètement manipulé Ou certaines féministes D'ailleurs c'est des féministes blanches Qui ont réussi Réussi à imposer ce discours Ça n'a pas été manipulé Comme si elles ne savaient pas Ce qui se passait C'est elles qui ont apporté Ce discours Donc effectivement Quand tu dis Quelle est la stratégie C'est absolument Mais moi je ne peux pas Répondre comme ça Je trouve que c'est une question Dont on doit discuter Je ne vois pas comment Je veux définir Comme c'est une stratégie Je veux effectivement Qu'on mette ensemble Là sur la table Toutes les questions Qui se posent Et de se dire Quelle serait une stratégie Féministe décoloniale Antiraciste Anticapitaliste Anti-impérialiste C'est quoi Aujourd'hui en France Et comment ce qu'on ferait En France Va aider des femmes Ailleurs aussi Parce que les luttes ici Aident les luttes Féministes là-bas Les victoires des femmes En Argentine Ont été des victoires Pour nous Les victoires des femmes Au Chili Ont été des victoires Pour nous Les victoires des femmes Au Mexique Sont des victoires Pour nous Le fait que Black Lives Matter Soit lancé par trois femmes Queers C'était une victoire Pour nous Donc nous Quelle est la nôtre Qu'est-ce qu'on apporte A ces luttes Pour l'instant Je peux te dire J'étais Il y a deux trois jours Avec 500 Femmes noires Pas noires américaines De partout Mais je veux dire La question Pour elles Je veux dire Je ne pouvais même pas Expliquer ce que c'était Que cette histoire De se députer Que c'était Que ça mobilisait Toutes les médias français Et que ça mobilisait Même un mouvement Féministe autour de ça Donc Qu'est-ce que Donc il y a plusieurs questions Qu'est-ce qu'on fait Dans un cas individuel C'est une question Que tu poses Il y a la question Ensuite Qu'est-ce qu'on fait A l'intérieur des parties De gauche Il y a la question Bon Mais ces questions-là C'est pas Ça peut pas être posé Comme Mais alors on les laisse faire Tu vois Parce qu'on est pris Comme si on était Je veux dire Dans un truc binaire Alors dans ce cas Vous les laissez faire C'est chaque fois Quand je suis contre Le truc carcéral On me dit Mais alors vous êtes d'accord Pour que l'assassin De la petite fille Il soit libre Alors évidemment Qu'est-ce que tu veux Que je réponde à ça Je veux dire Evidemment C'est vraiment le truc Complètement Je veux dire Ça ne nous fait pas penser Il faut qu'on pense Aujourd'hui Il faut qu'on pense Très sérieusement Parce que je le répète Je le répète L'ennemi Est extrêmement déterminé Est extrêmement déterminé Et plus que jamais On va vraiment Vraiment On est en face J'ai l'impression Si tu veux J'ai l'impression Qu'on sous-estime encore Qu'on a l'impression Que ça va encore aller bien Que parce que c'est la France Pays des droits de l'homme Ça c'est quand même Il y a un parlement Il y a un sénat Il y a quand même des choses Et qu'on va quand même S'en sortir Qu'on va être sauvés Moi je n'y crois pas Je n'y crois pas Je n'y crois pas Je pense qu'il y a quand même Absolument un programme Un programme Et alors on dit Marine Le Pen Pour nous Mais l'épouvantail Mais on a Le président actuel On n'a même pas besoin De Marine Le Pen On va laisser répondre Marine et Marie Et après on va Tu voulais répondre Marie Je ne sais pas Et après j'avoue Que c'est un peu C'est un peu compliqué Parce que je pense Que vous n'allez pas pouvoir Établir un programme là Maintenant devant tout le monde C'était l'une aussi ? Tout le monde On ne sort pas Mais si On ne termine pas l'émission Est-ce que On est 1700 On va tous se réfléchir Enfin bref Je vais ramener le tableau Et on va réfléchir Mais bien sûr Un programme en 10 points On va voir On va les sortir Moi je veux bien y aller Parce que sinon Je vais perdre le fil de ma pensée Je le sais Vas-y Non 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 pas de problème Mais c'est parce que Comme tu dis plein de trucs Et tout Ok ça faudrait C'est d'accord C'est d'accord Non mais je suis complètement d'accord Avec le constat Qu'on ne va pas trouver la solution Là tout de suite Je suis aussi Moi Enfin encore une fois On est anti-carcéral Et contre la réponse pénale ici Donc Sur la réponse A la question Comment faire Pour qu'il y ait des violences Comment faire pour arrêter Les violences masculines De mon point de vue Elle n'est pas du côté De la réponse pénale Par contre Elle n'est pas Comme je le disais tout à l'heure Contre les sanctions Ensuite Et là je vais parler D'une histoire personnelle Qui a été médiatisée aussi Il s'avère Mais j'ai fait partie Des meufs Qui ont dénoncé Un youtubeur très connu Qui avait un peu Pour des violences Psychologiques Sexuelles etc Qui avait un peu Une hégémonie sur Youtube Qui s'appelle Léo Grasset C'est sorti dans Mediapart en juin Et au delà du fait Qu'il a commis des violences Sur plein de nanas Il a monté Les meufs les unes Contre les autres Et il s'est arrangé Pour que certaines Soient ostracisées du milieu Et donc au delà Des traumatismes personnels Et individuels Qu'on a toutes Il y a un vrai impact Sur ce qu'est ce milieu Aujourd'hui Parce que pendant plusieurs années Il a empêché des meufs De monter Il a manipulé Les choses Tu vois Le visage Le visage du Youtube Du visage cool Je sais pas Je crois qu'on est On incarne plutôt Le Youtube sérieux Pas cool A vrai dire Mais Mais il a été profondément Modifié Par juste la présence De ce mec Et en ça Moi je trouve Que c'est pas Inutile De virer Les mecs violents Des partis Parce que pour la politique C'est pareil Si tu te dis Ce mec C'est un agresseur En série Il a Parce que Voilà Aujourd'hui On l'entend toutes Ces meufs Qui sont aujourd'hui Dans la relève C'est aussi des anciennes victimes Qui du coup Sont partie de la politique Qui du coup Ont pas pu porter C'est leur projet Et c'est énormément En l'occurrence De meufs racisées Dans la relève C'est énormément De meufs précaires Qui parce qu'elles ont été Opprimées au sein De ces structures là Elles ont pas pu porter Leur propre discours politique Dans ces parties là Donc en ça Il me semble que c'est important Je te cache c'est ça Non du tout Non c'est pas vrai Qu'il y a beaucoup De femmes noires et arabes Dans la relève C'est pas vrai ça Franchement Il y en a quoi 5 sur 400 J'ai vu les noms Alors Elles sont bien cachées Ah tu parles de la tribune Ça j'en sais rien Moi je te parle Du groupe qui parle Peu importe Mais toujours est-il Que pour moi C'est aussi en ça Que c'est important De pouvoir supprimer De pouvoir Comment dire Évincer les personnes Qui modèlent Un parti Un milieu De la manière Qui l'arrange Et donc Et qui Et qui met à l'écart De toute manière Les voix discordantes Parce qu'il met à l'écart Ses victimes Parce qu'il monte Les personnes Les unes contre les autres Marie tu voulais intervenir Et après Je sais pas si tu voulais intervenir Ou pas Non Non Il y a Morgane Tu voulais intervenir Alors on va essayer De faire un peu court Il y a Auréa aussi Qui voulait intervenir Et j'aimerais qu'on parle De l'Iran Et du voile Après Alors en fait juste parce que Dans le titre Il y a FEMO nationalisme Donc on en a pas beaucoup parlé Voilà Non mais je voulais quand même Alors Auréa On n'entend pas Elle veut parler Des femmes Qui se sont coupées les cheveux Et d'ailleurs Hier tu allais chez le coiffeur Et tu t'es un petit peu coupée les cheveux T'en as gardé un pour les iraniennes Merci à toi Auréa Non mais je voulais juste Parce que cet argument Je pense qu'il me parle pas mal En réalité L'idée Qu'il y a effectivement Plein de femmes Qui ont quitté les organisations A cause De certains mecs A cause de la manière Dont leurs plaintes Ont été reçues Ou plutôt non reçues Et que justement L'anticarcéralisme S'il est nécessaire C'est parce qu'il vient aussi Montrer L'échec qu'il y a Dans la société Non carcérale Enfin dans le monde Non carcéral Le monde civil On peut dire peut-être A apporter la reconnaissance Dont ton besoin Les victimes Et que du coup Cette reconnaissance Elle va être cherchée Auprès des institutions Ce qui est Un processus Assez 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 normal Je pense que c'est naturel Mais du coup Quand on pose la question De la stratégie Il s'agit pas de dire Qu'il doit y avoir Ou pas une relève Même si Je suis sceptique aussi Sur Changer qui Par quoi Si c'est pour changer Quatennin C'est par Sandrine Rousseau Je suis pas sûre Ou par Les leleux De LV Je suis pas Je suis pas certaine Que c'est très utile Et c'est pas pour rien Si du coup Effectivement A LV Elles étaient Elles sont très Très à fond Sur la possibilité Parce que c'est aussi Un combat entre LV Et la FI Je pense qu'il faut dire Les choses aussi En ces termes là Hélas La question féministe Aujourd'hui Compris à l'intérieur De l'extrême gauche Elle continue très souvent A être tout d'un coup A intéresser tout le monde Quand elle recoupe Des enjeux de pouvoir Autres Alors il y a plein De militantes sincères Pour qui c'est pas le cas Mais je pense que Très souvent C'est aussi un terrain De bataille Entre d'autres Rapports du pouvoir Mais du coup Voilà je voulais juste revenir Sur ce que je disais En fait tout à l'heure Parce que Cette question De la relève Effectivement Et les militantes Est probablement Très bonne Et bien Pour certaines Bien meilleure Que Katnars Peut-être qu'on a perdu A cause De certains agissements Masculins À l'intérieur De la FI Repose à nouveau La question En fait Oui mais Quelles militantes Quelles frontières Quels alliés Quelles alliances Et quelles alliances Face à quels adversaires Et quelle stratégie Et je crois que Voilà c'est pas Une opposition de principe Effectivement À ces jeux de chaise À l'intérieur des parties Etc C'est vraiment La question de réaffirmer Des fondamentaux Au nom desquels On peut s'unir L'anti-impérialisme L'anticapitalisme Etc Et que ces fondamentaux Ne passent pas derrière La lutte contre les violences Faites aux femmes Comme le système médiatique A bien compris Qu'il avait intérêt À présenter les choses Voilà Si j'ai pu un peu Résumer je crois Ce qu'on disait Et parlons Des femmes Qui se coupent les cheveux Maintenant peut-être Non mais moi Je voulais dire autre chose Avant Mais je veux juste Mais si t'as Vas-y Ouais Non pas forcément En fait il y a tellement De choses sur lesquelles J'aurais pu répondre Rebondir avant Mais j'ai pas eu l'occasion Et maintenant c'est vrai Qu'il y a eu la fin De discussion Donc je sais pas sur quoi Réagir d'autre Dans cette fin de discussion Donc tu voulais passer A autre chose Passons à autre chose Donc du coup Non moi c'est juste Que je voulais raconter Une anecdote Mais qui Qui répond à la tienne Tu as raconté Comment vous vous avez Du décider d'exclure Non on l'a dénoncé On l'a dénoncé Enfin Alors Non pardon Oui oui non On a rien Bah c'est pas un truc Pour le coup C'est pas une structure On veut pas l'exclure C'est un milieu Si tu veux Qui est C'est un milieu Le milieu des vidéos C'est un milieu pro Si tu préfères Et comme c'est des personnes Qui ont toutes Une visibilité publique Il y a quand même Un rapport de force Entre les différents acteurs Des rapports d'argent Que tu pensais De ton point de vue Que c'était bien D'exclure Enfin d'arriver A ce que cette personne Soit exclue Je suis pas Alors D'abord j'ai aucun Aucune leçon à donner J'ai aucun problème Avec cette expérience Je rebondis juste Sur cette expérience Où la volonté C'était d'exclure Quelqu'un qui était Hyper toxique Je l'entends Parfaitement bien Je veux juste te raconter Une expérience Qui moi m'est arrivée Et qui est exactement L'antithèse De celle que tu as vécu Ça s'est passé Pendant la marche De la dignité Qu'on a organisée Je sais pas si vous vous en souvenez C'était que des femmes Non blanches Qui ont organisé La marche de la dignité En 2015 Une première fois Et en 2017 Donc en fait Une organisation Que dirigée Que par des femmes Issues de l'immigration Postcoloniale Des noirs Des arabes Des musulmanes Des tziganes Des roms On était C'était vraiment Vraiment Pour moi C'est des souvenirs Formidables Parce que Ça a été Des grands moments De politisation A la fois De la question Des femmes A l'intérieur Des luttes De l'immigration Postcoloniale Mais leur rôle Et ça valorisait Leur rôle réel Plutôt que Leur rôle fantasmé Et leur rôle réel Parce que c'est ce qui s'est fait Pendant de longues années Dans l'immigration postcoloniale Un rôle réel des femmes C'est toujours C'est toujours d'être soutien de famille Et c'est aussi Toujours De soutenir les frères Qui sont Soutenir les frères En tout cas Lutter Mener la lutte Pour la reconnaissance D'un crime policier Ou lutter Pour les frères Qui sont en prison Donc C'est important pour nous De revenir à du réel Et de retrouver Notre rôle historique Donc c'est ce qu'on a essayé D'incarner Au travers de la marche De la dignité Mais il a fallu La préparer Et la préparer Avec des femmes De toute sensibilité Et notamment des féministes Des féministes noires Musulmanes Arabes Etc Et On lance un appel Un appel Où que tout le monde pouvait signer D'abord toutes les femmes Et ensuite n'importe qui pouvait signer D'abord les organisations Ici de l'immigration Et ensuite individuellement Tout le monde et n'importe qui Et pour nous C'était important De donner de la puissance A cet appel Et donc de faire appel A des artistes Et notamment les rappeurs Donc on est allé à la recherche De signatures de rappeurs Et là Grande discussion Grand débat Voir clivage A l'intérieur de l'organisation Puisque des féministes On dit A l'intérieur des féministes Indigètes Donc on dit Hors de question D'accepter la signature Des rappeurs Et elles ont fait la liste Des rappeurs Qu'elles ne voulaient pas Parce que Leurs textes sont sexistes Ça ça a été le truc Alors ça a été Pour moi Un moment Où j'ai eu peur Pour la suite Pourquoi ? Je me suis dit Merde Les emmerdes commencent Pourquoi ? Mais parce que De mon point de vue C'était plus que nécessaire Non pas d'exclure les hommes Mais de les inclure C'était un impératif Pour moi Pourquoi ? Parce que Du point de vue Des coloniales Du point de vue De l'antiracisme C'est l'exclusion Qui sont en fait La dernière roue du cadre Donc c'est eux Et c'est chez eux Que cette violence En fait Se reproduit Ils la reproduisent ensuite Au sein de la famille Contre les femmes De leur communauté Etc Donc c'est un cercle Sans fin Et donc nous Moi Sachant cela Parce que ça c'est une chose Qu'on a analysée Depuis longtemps C'est à dire Le retour de bâton Et le backlash Contre les femmes indigènes De cette exclusion des hommes Et bien Donc du coup Nous on est obligés D'aller à l'encontre Du féminisme blanc Hégémonique Et de dire Ces hommes Qui sont Par l'histoire Des femmes blanches Exclus Dovent être Exclus Par la logique Féministe C'est bon C'est pas bon C'est une autre question Je dis que Il y a une histoire Qui a exclu les hommes Précisant Pour valoriser Le pouvoir des femmes Dans une société patriarcale J'ai rien à dire là dessus Je dis simplement Que nous On était obligés Que nous En fait Ça aurait été une erreur Politique grave De les exclure Donc nous Au contraire Il a fallu qu'on se batte Donc à l'intérieur De l'organisation Pour expliquer Qu'on avait intérêt Au contraire A les exclure Et à les faire rentrer Dans la dynamique politique C'est à dire que De mon point de vue Même si c'est un combat Sur le long terme Cette violence Qui est la leur Et que je comprends Si on comprend la violence De l'Etat A un moment donné Soit On la laisse S'épanouir à l'extérieur Et elle nous revient Tout le temps dans la gueule Ou bien On la dompte A l'intérieur D'un mouvement Et cette énergie masculine Qui est effectivement Parfaitement sexiste Parfaitement patriarcale Et bien cette violence Qui est en eux Il faut Qu'on puisse la canaliser Contre le véritable Ennemi Qui n'est pas nous Ce n'est pas nous Les femmes Qui devons être Les victimes De cette violence Donc en fait Cette violence Il faut pouvoir La politiser Pour la canaliser Vers un ennemi Qui est l'Etat Qui est capitaliste Et on revient à chaque fois A nos histoires Tu vois bien que Je n'ai vraiment pas de leçons Je n'appartiens pas A ton milieu Et je ne suis pas là Pour donner des leçons Je dis juste que A cause d'une expérience Spécifique Nos réponses sont différentes Nos réponses sont différentes Et la nôtre Elle est obligée On doit intégrer On doit intégrer des hommes En fait on doit faire avec eux Et malgré Malgré Une grande violence Je veux dire On est bien placé Là où on est Pour savoir que Cette violence Elle est tangible Elle est tangible Soit elle se Retourne contre nous C'est ce qui se passe Je veux dire Moi je parle de la violence Contre les femmes Mais dans les quartiers C'est les règlements de comptes C'est les gens Qui se tuent Dans les quartiers À Marseille C'est du quotidien Je veux dire C'est de la banalité C'est de la banalité Du quotidien Donc cette violence là Je veux dire Soit on la canalise Politiquement Et nous les femmes On a cette intelligence Supérieure Qui consiste À comprendre tout ça Et encore À prendre sur nous Parce qu'en fait On prend sur nous Quand on fait ça Et c'est ça que les gens Ne comprennent pas On prend sur nous Parce qu'on sait Que ça sera pire De toute façon Si on ne prenait pas sur nous Donc on prend sur nous Comme on l'a toujours fait Pendant 40 ou 50 ans On prend sur nous Et on endosse Deux fois plus De charges Sociales et politiques Sur notre dos Et on le fait Voilà Donc je partage Cette expérience Pour dire qu'en fait Il n'y a pas Une manière de faire Une autre manière de faire C'est souvent Les situations concrètes Qui demandent Des solutions concrètes Et la nôtre C'est celle-ci Et je le dis Pour qu'on soit compris C'est-à-dire que cette complexité Elle soit comprise Et qu'on est toujours Mal lus à l'extérieur On est mal lus On est anti-féministes On est je ne sais pas quoi Mais non On n'est pas On est plus profondément Plus profondément Et féministes Et antiracistes Simplement Il faut avoir De sacrées lunettes Décoloniales Pour décrypter Tout ce qu'on fait Pour décrypter Parce que c'est pas facile On a l'impression Ouais Elles sont avec les Non On n'a pas rien à foutre C'est pas antinomique De ce qu'on peut faire Dans nos milieux aussi Moi je pense Notamment Au milieu théâtral Toi tu expliques très bien D'où vient la violence Et quels sont les facteurs Qui vont favoriser Les agressions Moi par exemple Dans le milieu théâtral Qu'est-ce qui va favoriser Ces agressions C'est la notoriété C'est la place Que tu as en fait Au niveau hiérarchique Qui va faire Que tu vas rencontrer Des comédiennes Qui sont plus jeunes Qui sont plus précaires Et là Par leur nom en fait Ils vont réussir A être plus facilement Dans des situations D'abus Et de violence Donc en fait On part pas du même endroit Et je pense Qu'on parle pas aussi Comment dire Des mêmes structures En fait On est pas au même endroit Et pour moi C'est absolument pas antinomique Ca dépend de Quelle est La domination masculine Qu'on a face à soi Quels sont les facteurs D'agression Qu'on a face à soi Et quelles sont les réponses Qu'on peut y apporter C'est-à-dire que Dans le milieu théâtral Si on a un homme Qui agresse Plusieurs comédiennes jeunes Evidemment qu'on va Tenter de l'exclure Il y a le droit du travail Il y a ce genre de choses là Mais c'est sûr que Dans un cercle familial Ou dans un cercle proche Qu'est-ce qu'on fait d'autre aussi Et pour moi Les deux sont pas antinomiques En fait Je suis d'accord Elle a dit qu'elle était d'accord Je pense que c'est pas simplement La question du cercle familial Tu vois C'est-à-dire C'est que Tu vas soutenir Des hommes Avec lesquels aussi Tu n'es pas nécessairement d'accord Sur leur attitude Parce qu'il y a Si tu vois Que l'État va les cibler Malgré tout Parce qu'ils sont noirs Ils sont arabes Ils sont roms Ils sont Bon Et donc Et ça ne veut pas dire Qu'ils sont gentils Ou qu'ils sont des victimes Mais ça veut dire Qu'il y a aussi Constamment à faire Des analyses Où tu fais rentrer Plusieurs aspects Tu comprends ? Je ne parle pas En termes de justice Là pour l'instant On n'est pas Je veux dire On sait bien Qu'il n'y a pas de pureté On sait bien Qu'il n'y a pas de pureté Qu'on est fait Donc nous On ne cherche pas la pureté On cherche à battre l'ennemi Et on cherche à comprendre À chaque fois Qui est l'ennemi À ce moment-là Et alors Qui est là Bon Qui est la personne Le groupe Ou la personne à défendre On ne cherche pas Que ce groupe Ou cette personne Soit la meilleure personne Du monde Et soit Pardon J'allais dire la relève Et qu'elle soit Le sauveur Le sauveur des choses Ce n'est pas ça la question C'est qu'il y a des Il y a des structures Il y a des constructions À un moment donné Tu défends Tu défends Ça ne veut pas Je veux dire Et c'est ça Je trouve qu'il y a Un certain féministe Je ne dis pas Je ne sais pas si c'est le dire Il y a un certain féministe Qui a l'air De ne pas tenir compte Du tout de ça Il y a Les femmes La catégorie femmes Et puis Et alors bien sûr Que les femmes Je le répète Partout Partout Il y a une guerre Contre les femmes Mais cette guerre Contre les femmes Il y a aussi une guerre Contre les hommes Et si on n'en tient pas compte Si on n'en tient pas compte On Je veux dire On ne va pas combattre Ce qui fait Je veux dire Les violences Contre les violences De classe Ou les violences De race Contre les hommes Elles existent Les violences Même de genre Elles existent Il y a des modes Des choses De domination Il suffit d'aller Je le répète Parce que je connais ça Il suffit d'aller Dans les outre-mer Pour voir Que qui domine qui Ce sont les blancs Les hommes blancs Et les femmes blanches Qui dominent Et alors Et donc dans cette domination Je parle vraiment juste De la question Des violences Existées sexuelles Sinon en termes de justice Oui je suis d'accord La justice c'est raciste Oui je suis d'accord Qu'il y a d'autres modes D'oppression Vraiment On est d'accord Et j'envoie juste La question Des violences Existées sexuelles C'est pas juste Je suis pas très claire Alors C'est pas une question D'autres modes D'oppression C'est que Pour que l'état Patriarcal Capitaliste Se construise Il n'a pas Il a effectivement Opprimé les femmes Mais il a Il a dû Il fallait Il a opprimé Les hommes Je veux dire Donc Il y a Et la question Je suis pas en train De dire Bon les pauvres C'est que Si on comprend pas ça Je veux dire De quelle De quelle libération Parle-t-on De quelle libération Parle-t-on Tu vois C'est Donc Quand on Bon On sait très Très bien Que les femmes Par exemple Si on reprend Les Etats-Unis On peut reprendre L'Angleterre Tout ça Bon Dans le féminisme Noir Elles sont Tout à fait Conscientes De cette question Constamment De cette question De cette De l'Etat Qui frappe De la police Raciste De l'armée Raciste Du capital Raciste Et qu'il y a Les hommes Qui sont violents Et qu'en même temps Elles vont défendre Elles vont devoir Défendre Ces hommes-là Les mères Qui disent Mais ici Ca se passe Les mères Qui sont plus inquiètes Pour leur fils Que parce qu'elles savent Qu'ils vont être La cible De la police Dans la rue En France Ils savent Que leur fils S'il est noir Et arabe Sort dans la rue Est une cible Pour la police Je veux dire C'est pas C'est une réalité Et cette réalité Si on l'intègre pas Dans Dans Quand on analyse On voit pas La ville Elle est ségrégée Paris est ségrégée C'est beaucoup plus C'est quand même Je veux dire La ville Elle est interdite Paris est interdite Aux noirs Aux noirs Aux arabes De certains quartiers Il n'y a pas besoin Que ça soit écrit Il n'y a pas besoin Que ça soit sur l'apartheid C'est de fait Je veux dire C'est profondément Ce centre de ville colonial Et le colonialisme C'est pas simplement Le colonialisme Les femmes blanches Ont été complices Activement complices Pas passivement complices Activement complices Donc si Il n'y a pas une décolonisation De ce féminisme blanc Si les féministes blanches Ne se demandent pas En quoi Historiquement Elles ont Ce féminisme Dont elles se disent Les filles Ou petites filles En quoi Il a été complice Historiquement Du colonialisme Et donc Comment Elles vont décoloniser Le féminisme Dont elles sont Les héritières Les choses vont se poursuivre Avec des petits mots De plus Mais historiquement En France Il y a un féminisme Un féminisme Qui a été Profondément Complice Du racisme Du colonialisme Et de l'impérialisme Et qu'il est toujours Ça c'est aux femmes blanches De faire ce travail De faire ce travail De décolonisation Et de voir en quoi Ce féminisme est raciste C'est comme si Le nombre de femmes blanches Qui ne le voyait pas De féministes blanches Qui ne le voyait pas C'est pas nous C'est pas nous C'est autre chose Bien sûr C'est pas toi Personnellement Mais ce pays là Ce pays C'est un pays Qui est opprime Qui est raciste Et donc En quoi Des féministes blanches Vont se battre Quel va être leur combat Antiraciste Parce que nous On sait Quel est le nôtre Mais quel est le vôtre Déjà moi Quand je dis le vôtre Je ne veux pas te mettre Oui oui justement Je voudrais faire Une petite parenthèse Pour quand même Remercier Marine Et Marie d'être venues Parce que Vous avez un rôle difficile De devoir un peu défendre Alors que Le fait que vous soyez là Avec nous En train de discuter Et tout Bah c'est la preuve Que voilà Vous vous posez ces questions Et tout Donc je voulais un peu Parce que j'ai peur Que ça fasse un peu Elles doivent défendre Absolument le féminisme blanc Institutionnel Je préfère préciser Françoise Je préfère préciser Pour les gens et tout Parce que j'ai eu des retours Un peu comme ça Donc je préfère préciser Un petit peu Oui parce que Justement la discussion Voilà Je veux dire Dès qu'on parle comme ça C'est comme si J'étais en train d'attaquer Ouais non mais Parce que les gens Peuvent avoir facilement ça Je me sens pas très attaqué Vraiment Pas de souci Non mais c'était Je pense que c'est important De le préciser Parce que justement Pardon Non ce que je veux dire C'est que justement On veut un débat Sans vouloir un débat Le débat c'est aussi Il y a quand même Il faut bien qu'un peu De passion passe C'est pas le chevalier T'inquiète On s'autogère On s'autogère Non je prépare Je prépare Je prépare les réactions Je prépare les réactions Donc je suis en mode Voilà Moi je m'en fous Je vais passer sur Twitter Moi j'avoue J'ai peur après Moi je vais désinstaller Demain je désinstalle Vous voulez parler Depuis tout à l'heure Non je voulais juste réagir Je crois sur Ce que dit Auréa Qui me semble peut-être Le point de son intervention Quand elle dit Qu'on prend sur nous Et j'ai l'impression Que justement Ce qui a peut-être Caractérisé Le féminisme blanc Si c'est défini Par à un moment On en a marre De prendre sur nous On en a marre De faire le dos rond On en a marre De protéger les organisations Au nom De protéger les hommes Pour protéger l'organisation Etc Et du coup Il sait Ce refus de prendre sur nous Finalement il traduit aussi Une certaine mise en équivalence De toutes les violences D'où qu'elles se situent Finalement on est Autant contre les violences De la part de Quatennin Que contre les violences De Macron Dans les deux cas C'est des violences Contre les femmes Et il y a un peu Une mise en équivalence Sans penser Comment certaines violences Sont produites Par d'autres violences Et comment Ce qu'on appelle systémique Ca signifie Qu'il y a un fonctionnement Qui fait système Que certaines violences En servent d'autres Et pas juste Qu'il s'agit de violences Individuelles de masse Et je pense que voilà Ce qu'a le féminisme décolonial Dans ce cas là A nous inspirer C'est justement Cette idée Que en fait Il faut faire des priorités Il faut faire des choix Il faut faire des choix stratégiques Il ne faut pas penser Que depuis un point On va combattre Toutes les violences Parce que finalement Tout ça c'est des violences masculines La preuve C'est des hommes Qui sont violents En fait Je pense qu'il y a Différents types De violences masculines Parce qu'il y a Différents types De masculinités Et donc il y a Différentes chaînes De production des violences Et que c'est cette chaîne Qu'il s'agit de comprendre Pour justement Viser juste Comme disait Françoise En face Ils tirent juste Ils tirent juste Ils savent très bien Sur qui ils sont en train De tirer depuis quelque temps Et sur qui ils vont Continuer à tirer Dans les années qui viennent Et nous Notre réponse Notre tir Il doit être précis aussi Pour justement Viser sur les bons Sur ceux qui nous tirent dessus Arme à ceux qui nous tirent dessus Au niveau Interindividuel Comme au niveau Impérialiste Et interimpérialiste Donc voilà Il y a peut-être Je pense que Ce truc de prendre sur nous Parfois effectivement Parce que dans la manière Dont les violences se manifestent Finalement Les violences qui nous sont Les plus immédiates Oui c'est celle de nos camarades C'est celle des membres De notre famille Et les violences Des mecs qui votent les lois À l'assemblée Qui sont en train de voter Qu'on va bosser Jusqu'à 65 ans Moi là demain Ça me parle pas Ma retraite à 65 ans J'ai pas l'impression Que ce mec Il est plus violent Que les harceleurs de rue Qui tous les jours Pourrissent mon quotidien Enfin en fait C'est pas le cas Dans mon cas Mais je sais qu'il y a Plein de personnes Apparemment pour qui c'est le cas Bon Il y a Voilà À un moment Il y a des violences Qui nous paraissent plus immédiates Peut-être Mais du coup On a tendance À faire comme si Tout ça À englober tout ça Dans la violence masculine Sans forcément hiérarchiser Et du coup Sans penser de stratégie À nouveau On en revient toujours À ce terme de stratégie Et du coup Moi quand je parle de stratégie Je parle état Et rôle de l'état Je vais me répéter Je vais pas me répéter Mais voilà Je pense que Cette différence entre Prendre sur soi Parce qu'on a Parce qu'on sait Sur qui on veut tirer Et que des fois Pour tirer juste Il faut aussi retenir Certaines balles Pour mieux les garder Et j'ai l'impression Que c'est ce choix Aujourd'hui Auquel est confronté Le féminisme à gauche C'est-à-dire que Je pense que Toutes les militantes Sont sincèrement Conscientes de la menace Fasciste qui arrive Du fait que ça pose Des questions du coup D'affaiblir potentiellement Une organisation Qui peut faire barrage Etc T'as dit l'exemple De Caroline Dehasse Qui effectivement Je pense qu'on se rend bien compte Et là d'ailleurs J'ai vu qu'elle fait Une formation sur les violences sexistes Dans le cas de l'école De l'ANUPS Et non pas à l'extérieur Donc ça c'est intéressant aussi Je pense comme choix Justement Et que voilà Là aujourd'hui Il y a une question Qui se pose Dans mon politique Périlleux Et il va falloir Faire des choix Et ça va plus être possible De dire que c'est pareil De tirer sur un tel Et sur un tel Parce qu'il y a un tel Qui nous tire dessus Pas avec les mêmes armes Que l'autre Je ne sais pas si vous voulez Hein ? Non mais ouais On a Il nous reste une vingtaine de minutes Et je proposais Qu'on parle des Qu'est-ce qu'il y a ? On a largement de temps On va parler des cheveux Ah oui Des cheveux et tout Et je proposais aussi Un sujet consensuel Où tout le monde sera d'accord C'est de taper sur Marguerite Stern Et donc justement Comment ? Un ennemi commun C'est bon Elle on a le droit de la taper Elle est bourgeoise Elle est blanche ou pas ? Ouais elle est blanche Marguerite Stern Ah oui Marguerite Et donc justement Je voulais un peu avoir votre avis Sur En fait tout le débat Là autour Des femmes en Iran Et comment c'est Récupéré en ce moment Par le printemps républicain Par la droite Par l'extrême droite Et notamment par certaines féministes Qui Sous prétexte de défense Des femmes en Iran Sont dans un projet Totalement cynique Et Totalement malsain De en fait Attaquer le droit Des femmes Ici En France Et notamment des femmes Qui portent Qui portent le voile Et aussi de discuter De tout ça Et de ce phénomène Qu'on a depuis Quelques années D'une récupération Enfin alors récupération Voilà c'est aussi à questionner Parce que notamment Sarah Faris Qui a développé le terme De fémonationalisme Elle dit que c'est pas seulement Une récupération C'est une acquettance idéologique C'est à dire que ces féministes Ont aussi cette idée Que la civilisation occidentale C'est la plus féministe C'est la plus démocratique Et tout Et donc il y a vraiment Des convergences C'est pas seulement une récupération Mais justement De discuter aussi De la manière dont l'extrême droite A réussi à intégrer ça aussi Dans son discours Et même dans ses représentations Où on a plus en plus De figures femmes D'extrême droite On a vu en Italie Avec je sais plus son nom La connasse On va l'appeler comme ça La connasse On va faire en italien Coria Et en France Avec Thaïs Descuffons Et tout Donc voilà Je voulais vous avis sur ça Qui veut commencer Qui veut mélanger Iran Et extrême droite Mais pour moi c'est une logique Alors je veux juste dire Que j'ai pas d'avis sur Stern Comment elle s'appelle ? Marguerite Stern Marguerite Stern Parce que je la connais pas Voilà Mais sur l'extrême droite En général Sur l'extrême droite Sur l'extrême droite Sur l'adultation Merci Merci Je crois qu'on va vraiment Être hyper d'accord Sur cette question Bah justement Je voulais qu'on finisse Sur un truc Où on est tous d'accord D'ailleurs parce que Et aussi cette Est-ce que vous avez aussi Une explication Juste par rapport au Oui Vas-y oui c'est bon Il y a une convergence Entre ces féministes Qui sont très libérales Et très terfs Et islamophobes Parce que je sais pas Je connais pas trop le sujet Mais est-ce qu'il y a une logique Entre eux Je sais pas si Morgane tu sais Comment ça se fait Que beaucoup de terfs Sont aussi islamophobes Bah parce que Ça correspond à Une pensée Sur laquelle il y a Une Modalité d'émancipation Qui est donc Laïcarde Anticléricale Donc anti-voile Etc Liberté à disposer De son corps Pour ce que ça peut vouloir dire Etc Mais Du coup Une grande Fragilité aussi Qui s'exprime Sur cette peur De ce que serait La menace trans Etc Où Elles ne reconnaissent pas Du coup comme femmes Les femmes trans Qu'elles voient Comme des hommes Qui s'incrustent Etc Parce que ça vient Remettre en cause La manière dont elles Analysent la société En deux grandes classes Et c'est là qu'on en revient Un essentialiste fondamental Quand tu parles de l'idée Qu'il y aurait Deux grandes classes Et une certaine volonté De préserver Une image De la féminité Et de ce qu'est La féminité émancipée Et face à ça Finalement L'extrême droite A cette idée A défendre aussi De ce qu'est La femme émancipée Face Finalement Aujourd'hui Beaucoup moins A Alors oui Il y a une certaine Évidemment Critique du féminisme C'est les premiers A critiquer Sandrine Rousseau Etc Pour souvent Des mauvaises raisons Parce que Sandrine Rousseau Comme incarnation Du féminisme radical T'as envie de leur dire Mais les mecs Vous avez rien vu Si c'est Sandrine Rousseau Vraiment qui vous fait peur En termes de féminisme Vous pouvez Vous rassurer Vous inquiétez pas Ça va bien se passer Même pour vous Donc je pense que Voilà Il y a une Une alliance Comme ça Sur une certaine idée Et quand je parlais Du féminisme Comme réconciliation De classe Et de race Je pense que C'est ça aujourd'hui Que ça incarne Sur cette volonté De Et Sargent Ce qu'on disait en off Comment en défendant Une certaine idée Du féminisme Tu dessines Un projet racial Un projet culturel Contre ceux Qui ne sont pas De ce projet Et notamment Les hommes Noirs et arabes Du coup Je t'ai venu pour Parce que justement Sur le sujet des TERF C'est un sujet Sur lequel j'ai fait pas mal De recherches Et même je prépare Une vidéo là-dessus Qui retrace un peu Toute l'histoire Justement Du mouvement TERF Et il y a une En fait C'est une scission A un moment Au moment où le féminisme Radical aux Etats-Unis Commence à s'essouffler Dans les années 70 Où en fait Toute cette question-là Justement de L'individu Ou la structure De comment prioriser Justement Toutes ces questions stratégiques Amène à une certaine scission Qui va être appelée En fait Le féminisme culturel Justement par les autrices Radicales Notamment Alice et Coles Et en fait Ce féminisme culturel-là Se ressemble beaucoup plus Sur la définition De l'oppression des femmes Non pas d'un point de vue Matérialiste Comme de par L'oppression économique Etc Mais plutôt Et d'ailleurs Elle délaisse l'économie Qui est considérée Comme un domaine masculin Mais au contraire De l'oppression des femmes En ce que ça Une dévalorisation De l'image des femmes En fait ça revient En fait sur L'image des femmes Ce qui permet Après beaucoup de luttes Notamment contre la pornographie Des trucs comme ça Dans ce même truc Dans ce même truc Quand on voit Tous les grands procès Qu'il y a eu Contre la pornographie C'était beaucoup Dans cette idée-là Que la présence De la pornographie Dans l'espace public Dévalorisait l'image des femmes Et du coup Ruisselait en fait En règle générale Dans le sexisme de la société Et en fait Cette scission-là Qui a été observée Du féminisme culturel Ça a été beaucoup Un abandon aussi Des bases Des bases matérialistes Du féminisme Et ça s'est beaucoup Mêlé à un courant Au féminisme pacifiste Aussi de l'époque Qui était assez binarisée Dans un idée de Les femmes Qui sont Une allégorie de la terre Qui est souillée Par la bombe atomique Qui sont forcément Nourricières Et protectrices Et donc en fait Cette vision Très très binaire Finalement De ces rapports De force-là Donc en fait Quand on observe Finalement l'histoire Du terfisme C'est toujours aussi Dans des courants Qui délaissent très très vite En fait Les analyses matérialistes Qui se recentrent aussi Sur des analyses De la respectabilité Ah non mais Oui parce que J'ai entendu votre dépasse Je n'ai pas non plus Trop compris Où étaient les Précisions Donc tu faisais référence Au sex wars Aux guerres Qui a eu à l'intérieur Du mouvement féministe Aux Etats-Unis Qui ont pris comme sujet Beaucoup la pornographie Et le travail du sexe De manière plus générale Et c'est aussi à ce moment-là Et c'est aussi à ce moment-là Qu'il y a eu l'alliance Entre le féminisme radical Qu'ont avec des courants De droite réactionnaire Etc Sous couvert de lutte Contre la pornographie Il y a eu les saisies De magazines gays Etc Qui étaient considérées Comme du matériel pornographique Qui allait Qui allait Corrompre Les enfants Etc Et donc Il y a eu cette alliance Pour la censure Et donc En face C'est levé aussi Du coup Un féminisme Alors Qui se disait Plutôt libéral Anti-censure Avec des personnes Comme Gayle Rubin Etc Qui du coup Allait après Servir un peu de base A ce qu'on a appelé Un peu le féminisme post-moderne Etc Qui du coup Partait pour le coup Des mouvements Queer Aux Etats-Unis Beaucoup de lesbiennes Beaucoup dans les milieux SM Souvent c'est aussi Les mêmes qui sont contre Et qui proposait Justement D'autres représentations D'autres modalités D'expérimenter La sexualité L'identité sexuelle Etc Et donc Qui s'opposait Effectivement Déjà A ce moment Du féminisme radical Qui était déjà allié Avec la droite conservatrice Sur les questions de censure Et après Ça a glissé en France Par l'Espagne aussi Là je sais qu'en Espagne Il y a eu beaucoup De propositions de loi Pour Dans l'Etat espagnol Pour Justement contre Les droits Des personnes trans Avec des activistes Militantes Qui passent leur vie A militer Pour que personne N'utilise Des toilettes unisex Enfin on est dans Des délires comme ça De gens dont La cause Là on parlait D'ennemis principaux Bon bah il y en a Effectivement Là on peut s'unir Marguerite Stern Son combat principal C'est d'empêcher Des personnes trans Des personnes D'utiliser D'autres toilettes Les toilettes Qu'elles veulent Et les musulmanes Et les femmes musulmanes De porter de l'échappe Voilà Justement parce que Je voulais faire Le lien justement Avec l'islamophobie C'est que du coup Dans cette vision là De ce que je disais Que la réalité Du coup de l'oppression Des femmes est liée A une question De respectabilité Et d'image du corps Etc C'est évidemment Enfin on voit Evidemment le lien Qui est fait Avec la façon aussi Dont la féminité Occidentale S'est construite En opposition Avec les féminités Non blanches Et notamment Avec une Enfin on connait Toutes les images Coloniales Qui surmasculinisent La femme noire Ou alors à l'inverse Qui la rendent Surféminine Pour la rendre Encore plus dangereuse Enfin il y a Justement un peu Ces doubles injonctions Comme la féminité Trop prolétaire Comme la féminité Lesbienne aussi Au début du mouvement Du mouvement de libération Des femmes aux Etats-Unis Avec la menace Lavande etc Et en fait On voit que là dedans C'est toujours en fait Sur ces mêmes lignes là Où en fait finalement C'est un seul modèle De féminité désirable Qui est promu en fait Et c'est pour ça Que tout le lien Qui a affaire aussi Avec l'islamophobie C'est que finalement C'est un féminisme Qui se bat avant tout Enfin un féminisme Entre guillemets Qui se bat avant tout Pour une image De la respectabilité Et duquel du coup Pour prouver Sa respectabilité Ça nécessite De se distancier aussi D'une autre catégorie Qui part en négatif En fait prouve la nôtre Enfin pour la leur Et un besoin Qui les sert D'un point de vue matériel Matérialiste Puisque c'est le texte De Sarah Faris Féministe de tous les pays Qui lavent vos chaussettes En réponse aux prolétaires De tous les pays Qui lavent vos chaussettes L'émancipation L'émancipation des femmes Blanches d'Occident C'est faite aussi Parce qu'elles ont pu Se décharger du travail domestique Sur les femmes non blanches Plus opprimées qu'elles Et donc elles pouvaient Employer pour elles Aller à leur réunion Féministe Donc il y a vraiment La boucle est bouclée Entre les relations Voilà De défense d'une féminité En fait qui correspond à la Il y a un livre Super intéressant Qui est un de mes livres préférés De Deirdre English Et Barbara Heinrich Qui est décédée récemment Fragile ou contagieuse Comment le discours médical Au 19ème siècle A façonné deux types De féminité Donc d'un côté Une féminité prolétaire Qui était porteuse Potentiellement de germes Qui était dangereuse Qu'il fallait contrôler Par les politiques d'hygiénisme Mais qui était une féminité Assez robuste Parce que c'est celle Qu'on envoyait au travail Et puis de l'autre côté La féminité bourgeoise Qui était pathologique Qui était un corps En tant que tel pathologique Qu'il fallait justement Protéger de la vie dehors Enfermée Etc Etc Et ce qu'on voit aujourd'hui En fait Et ce qui est assez Atterrant Quand on relit cette histoire là C'est que La féminité que défend Le féminisme aujourd'hui C'est cette féminité Fragile Et bourgeoise Qui a été justement Façonnée comme modèle En opposition Aux féminités menaçantes Et aujourd'hui Je pense qu'il y a un enjeu Aussi au niveau Des politiques transféministes C'est des lieux Où aujourd'hui S'affirment Des féminités Qui se revendiquent Comme menaçantes Face à l'ordre hétérosexiste Et c'est aussi ça Prostentiellement Probablement Qui du coup Créent autant D'opposition Tu voulais réagir Alors pour revenir Sur la question De l'islamophobie Et je voulais aussi Vous poser cette question A vous deux C'est que Là avec les révoltes Qui est en Iran On a vu Merci Merci Tu peux disposer Tu as bien fait Tu as bien fait ton token Après il y aura une femme Qui porte le hijab Pour avoir toutes les représentations Il y a une femme noire aussi Qui attend pour intervenir On va faire toutes les représentations possibles On n'a pas trouvé de femme asiatique Je suis Il faut une non-valide Je vais tout vous trouver Mais là On l'a dit sur la question Ça revient en force Sur la question de Tu veux une femme tu veux Il y a Christa qui est intervenue Il y a Christa qui est intervenue Sur la question de Et donc on voit Comment Attends Ah la caméra il a Bonjour je suis une femme noire On va nous traiter de négrophobie pour ça Pour t'avoir fait intervenir trois secondes Et donc sur la question Sur la question de l'islamophobie On voit comment S'il y a aussi une manière Dont on attaque énormément les femmes En France C'est vraiment la question de l'islamophobie C'est vraiment la question du hijab Et en plus On se permet encore plus de les attaquer Sous prétexte qu'on fait pour Pour la défense des femmes De la défense de la droite des femmes Et même de la dignité des femmes Donc il y a ce constat là Mais malgré tout Malgré cette virulence Et c'est pour ça que je voudrais commencer par Vous deux Malgré cette virulence qu'on a actuellement Et le fait qu'on ait plein de lois Islamophobe et tout Est-ce que vous observez Par rapport à il y a 15 ans Une évolution Dans les milieux féministes Autour de cette question Où vous pensez que c'est toujours Le nœud principal Qui fait qu'il y a des difficultés Pour nouer des alliances et des dialogues Autour de la question raciale Alors Si je fais un retour en arrière Je ne suis pas sûre d'avoir Tout à fait compris ta question Mais en fait c'est l'évolution du féminisme Par rapport aux questions De racisme et d'islamophobie Alors moi ce que je D'abord je constate une chose C'est qu'il y a une évolution Du féminisme blanc En fait Qui n'a pas vécu Les années 2000 Ne peut Peu pleurer On peut pleurer en disant Elles en sont encore là Le féminisme blanc N'est pas encore complètement décolonisé Loin de là On peut se lamenter en fait Objectivement on pourrait encore se lamenter Mais qui n'a pas vécu Les années 2000 Peut effectivement dire ça Mais moi qui les ai vécu Avec l'affaire Duval Je peux dire Qu'il y a eu Un énorme pas en avant Énorme Énorme C'est à dire qu'en fait Il y a eu de vrais progrès Il y a eu de vrais progrès Parce que Les militants Et les Les organisations Les collectifs Qui ont mené La bataille Contre La loi Islamophobe De 2004 Et tout ce qui Tout ce qu'elle a entraîné En termes de débat Et de construction De mouvements des coloniaux Et bien Ca a été Le lieu D'une véritable réflexion Matérialiste Matérialiste Sur Ce qu'est le racisme Et le rôle du féminisme blanc Et Et justement Toutes ces questions Sur la blanchité Sur l'existence de la blanchité Et des rapports de race En 20 ans Je pense Qu'on a fait vraiment De très très grands progrès Et moi je l'ai mesuré Par exemple Avec l'affaire Tariq Ramadan Paradoxalement Évidemment Que c'est le seul arabe Qui est allé en prison Après MeToo Ca ça reste des fondamentaux Du champ politique blanc C'est un arabe Qui va trinquer pour tout le monde Ca c'est la base Mais Mais Il y a la manière Dont ça a été fait Et moi ce que j'avais Je me souviens D'ailleurs j'avais écrit Un texte là dessus Pour faire un constat Qui est que les féministes A ce moment là Ont été très modérées Elles ont pas chargé la barque Bah il y avait Caroline Fourette Oui mais Il y avait Il y avait les bas d'inter Mais les féministes Du type Caroline de Haas Je dis elle Parce que pour moi Elle est symbolique D'un féminisme Relativement hégémonique A gauche A gauche Et bien Elles ont été modérées Elles ont pas chargé la barque Quand il y a eu l'affaire Taabouaf Deuxième victime indigène Du champ politique blanc Ca reste encore un indigène La première victime Malgré tout De toute la séquence Qu'on vient de vivre Il n'en reste pas moins Que j'ai entendu Plein de voix de féministes Ou de gens de gauche Disant Certes Il est peut-être Il est peut-être L'auteur D'actes de sexisme Moi je sais pas Mais en tout cas Peut-être En tout cas C'est ce qu'elles ont dit Mais c'est pas parce Même s'il était avéré Que c'était le cas Et bien il n'en reste pas moins Qu'on doit le soutenir Quand il est attaqué De manière raciste Oh Incroyable Incroyable Non mais ça c'est le truc de ouf Mais ça c'est Pour ceux qui n'ont pas vécu Les années 2000 Là Tout ce qu'on est en train de faire Le constat qu'on est en train de faire Depuis tout à l'heure C'est On est encore loin On est encore loin Du féminisme idéal Que le féminisme Que l'humour décolonial Rêverait d'avoir en face de lui Évidemment qu'on est loin de tout ça Mais n'empêche qu'il y a eu De grands progrès Et ça il faut vraiment le reconnaître Ce qui nous fait dire Qu'en fait Ce qui nous fait dire Qu'en fait On peut Transformer le champ politique En fait on peut C'est une question de volonté politique C'est une question d'organisation C'est une question de stratégie C'est une question de volonté C'est une question En fait on a le pouvoir De transformer les choses Et moi je pense qu'on a On serait pas là d'ailleurs Si on pensait que c'était pas possible Déjà On serait pas là en train de discuter A mon avis De manière tout à fait sororelle Si on pensait que c'était pas possible Et bah c'est possible Bah c'est possible Simplement Là On est devant Disons de nouveaux défis Pour moi Le défi principal C'est la question C'est vraiment Le défi principal Qui de toute façon Va définir tout le reste Pour moi C'est la question du fascisme qui arrive Et c'est la question De la reproduction De la domination impériale Ça c'est les Pour moi c'est fondamental Si on a posé ça au centre Et que c'est la base Pour un renouveau du féminisme Ou du mouvement décolonial Ou du mouvement antiraciste Je pense que c'est une bonne base Mais ça sera ça Ou rien Mais en tout cas Si on devait repartir Sur cette base là Ce serait super Et j'ai pas parlé de l'Iran T'as pas compris ma question Mais t'as bien répondu T'as bien fait ce que je voulais Non c'est bien Non t'as compris ma question Enfin tu dis que t'as pas compris Ma question Mais t'as fait ce que je voulais Que tu fasses un truc un peu Non en fait Il y a des gens qui me disent On parle pas de l'Iran Mais qu'est-ce que vous voulez Qu'on te dise sur l'Iran Je comprends pas C'est instrumentalisé C'est le soutien des femmes Qui se coupent les cheveux Oui sauf que Eux non Ton micro Peut-être sur la manière Dont il y a cette tendance A parler de deux poids deux mesures En Iran Elle se batte contre le voile En France pour le voile Je pense qu'on va nous le ressortir Les 20 prochaines années Enfin on nous parlait déjà De l'Iran depuis 20 ans Donc faut s'attendre A ce que ce soit encore pire Et peut-être que Ce qui aurait à apporter Mais ce serait que C'est pas exactement La même question D'enlever son voile en Iran Et de le mettre en France Ou de l'enlever en France Et je pense qu'à part se dire Qu'il va falloir se blinder Pour bien rappeler ça Les 20 prochaines années Bon voilà Faut s'attendre à ça Parce qu'on a pas fini D'entendre parler quoi Mais surtout que Si on Je veux dire La solidarité Avec les femmes iraniennes Se mettre sur TikTok Ou je sais pas quoi Pour se couper une mèche de cheveux Je trouve ça même Un peu obscène Si je peux dire Parce que les femmes Qu'ils font Je peux absolument dire Qu'elle est d'accord Avec le truc obscène Oui C'est obscène Un point pour François Parce que Là-bas Elles sont face Je veux dire Elles prennent des risques Énormes Et elles d'ailleurs C'est pas simplement La question du voile Qu'elles mettent en cause Mais effectivement Quand même Une Une Il n'y a pas que des femmes Il y a énormément aussi D'hommes dans les rues Et puis Ce qu'elles mettent en cause C'est une révolution Qui a été volée Qui a été entièrement volée Et que Donc il faut écouter C'est extrêmement important Ce qui se passe C'est extrêmement Et il y a toujours un côté En Europe De quand même De vouloir toujours parler A la place des autres Donc La révolution iranienne C'est celle Qu'ils diront Qu'elle est Et donc Il faudra que ça Corresponde à ça La minute Où ça ne correspondra plus Ça n'ira plus Rappelez-vous Ce que disait Fanon Pour la guerre en Algérie A partir du moment Où les Algères Ne suivez pas Le scénario Que les Français Voulaient qu'ils suivent Pour faire la guerre Ça n'allait plus Donc là Si ça Là pour l'instant Ça va Parce que c'est cheveux Et voile Et que C'est ce que Certaines Européennes Peuvent comprendre Parce qu'au-delà de ça C'est peut-être Un peu plus difficile Mais cheveux Couper cheveux Enlever voile Là c'est un peu Facile à comprendre Mais Mais Allez Je veux dire En ce moment Il y a des étudiants Qui sont tués Dans les universités L'armée qui rentre Dans les universités Il y a des Il y a des jeunes Il y a des enfants En Iran En Iran Et il y a des Et Et Par exemple Ça pourrait être Quand on est En France C'est de se Demander Comment Attaquer l'état Pour que Dans l'attaque de l'état Ça aide Les femmes en Iran Donc Est-ce qu'il y a des business Qu'on doit attaquer Bon je sais que Total C'est retiré de l'Iran Mais est-ce que Vraiment Vraiment Tu vois Je veux dire Tu attaques Là où tu es Là où ça fait mal Et là où ça fait mal Pour que ça Aide Mais sinon Je trouve ça Et puis c'est vrai Qu'il y a Là L'amour Pour enlever le voile On sent très bien Que c'est par rapport A ici Et la question du voile Et je trouve ça Très 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 Obscène Parce que C'est tellement C'est tellement Il n'y a absolument Aucun respect Pour ce que les Femmes iraniennes font En faisant ça Il y a un manque De respect Très profond Il y a Voir la lutte Des autres Par ses propres yeux Par sa propre vision C'est absolument Antinomique A l'anti-impérialisme Et à la solidarité Moi je voulais juste dire Quelque chose Par rapport Aux cheveux Les femmes Qui ont coupé leurs cheveux Quand j'ai vu ça Pareil On est d'accord là-dessus Le caractère obscène De cette démarche Et L'image Qui m'est apparue Quand j'ai vu ça C'est Kouchner Et ses sacs de riz Les femmes Qui coupent leurs cheveux Et 30 ans auparavant Kouchner et ses sacs de riz C'est quoi le rapport Entre les deux Le rapport entre les deux C'est la bonne conscience La bonne conscience Mais Ce qui est caractéristique De la bonne conscience C'est le côté facile C'est-à-dire en fait Le monde est à feu et à sang On participe Du chaos général Et La réponse C'est un sac de riz Où je me coupe les cheveux Je veux dire C'est-à-dire que Le sacrifice Le grand sacrifice Qu'il va falloir faire Pour Véritablement Sauver les femmes iraniennes Parce que c'est pas une affaire De se couper les cheveux C'est Encore une fois On en revient tout le temps à ça C'est les rapports internationaux C'est la géopolitique C'est le rôle Que joue la France Dans le désordre du monde Parce qu'on est ici Donc nous on doit s'occuper De notre impérialisme En fait Notre réponse Qui serait Si on veut Décharger Les femmes iraniennes De leurs conditions En tout cas Si on veut Les aider Il y a une chose Qu'on pourrait faire C'est de dénoncer L'embargo contre l'Iran Le truc Vraiment Le truc Mais pourquoi C'est que Ces stars du showbiz Elles font pas ça Alors On sait pourquoi Elles font pas ça Bon Parce qu'elles cherchent La facilité Les gens cherchent Je veux dire On a une classe De parasites Parce que Pour voir c'est des parasites On a une classe de parasites Qui nous brouillent Qui participent Au brouillage général De l'analyse Qu'on devrait avoir Sur ces questions là Alors au lieu de dire Tous Autant qu'on est Disons qu'on est Féministes C'est notre point de départ Notre point de départ C'est pas d'aller soutenir Les iraniennes Parce qu'elles Elles prennent les risques Qu'elles doivent prendre Elles sont contre un état Qui les opprime Donc elles font ce qu'elles ont à faire Avec une partie du peuple Donc ça c'est leurs affaires C'est leurs affaires De la même manière Que les gilets jaunes C'est nos affaires Je veux dire Nous J'avais écrit il y a longtemps Un texte qui s'appelait Les féministes blanches Et le privilège de la solidarité Pourquoi c'est à nous D'être solidaires Ils se démerdent Ils sont grands Ils vaccinés Ils luttent C'est très bien Il n'y a pas de problème Par contre nous Si on veut vraiment Participer et faire quelque chose De concret Et bien c'est de demander La levée de l'embargo Parce que l'embargo Ça a des conséquences Directes sur les femmes iraniennes Sur leur quotidien Sur la vie de tous les jours Ça c'est par contre C'est nos états C'est notre grande bourgeoisie Qui impose l'embargo A l'Iran Et aux femmes iraniennes Et aux enfants iraniens Aux enfants iraniens Les enfants Qu'est-ce qu'on fait des enfants Je veux dire Il y a des L'angle mort De toutes ces guerres impérialistes De ce chaos Qu'on participe A semer dans le monde C'est des enfants Et là par contre Je le dis avec force Je suis dégoûtée Vraiment je suis dégoûtée On laisse crever des gens On fait pas le minimum Et la réponse obscène Je sais pas s'il y a un autre mot Obscène C'est de se couper les cheveux Avec fierté Non mais On a envie de péter un câble Oui oui Non mais ce qui disparaît C'est la question de l'impérialisme De l'impérialisme américain Avec la France derrière Qui ravage Ce qu'on appelle Le Moyen-Orient Depuis des décennies Irak Syrie Liban Et aujourd'hui Iran Avec des blocus Avec des soutiens A des forces Anti-révolutionnaires La Turquie Ça n'arrête pas Ça n'arrête pas Donc de le poser en question Nous sommes pour la liberté des femmes en Iran Mais si tu es vraiment pour la liberté des femmes en Iran Eh bien tu es une anti-impérialiste C'est pas Je veux dire Voilà Parce qu'effectivement C'est ça C'est Je veux dire Le blocus Comme tu le dis Puis alors Toutes les Toutes les crapuleries Qui se passent dans cette région Ça mérite un peu plus De Je sais pas De penser Que ce truc Complètement Je sais pas Moi c'est même pas C'est tellement facile Et puis bon En plus C'est bon De se couper une mèche de cheveux Ça va pas très loin C'est pas du tout la même chose Que cette jeune femme Qui se tient devant la tombe de sa mère Avec ses cheveux Dans sa main Comme ça Je veux dire C'est on est C'est vraiment Ça joue Au-delà du sac du riz Il y a un côté Où ça continue à vouloir occuper Le centre de la scène Tu vois Le monopole de l'éthique Le monopole de l'éthique Alors Il y aurait C'est comme si tu voyais une scène de théâtre Et alors Tu verrais les femmes iraniennes Elles seraient dans le coin là-bas Là Tu vois En train de faire ça Et puis avec des gens L'armée Oui des figurantes L'armée Et puis au milieu Au milieu T'as Julie Gaillet Qui se coupe une mèche de cheveux Voilà la scène Qu'on nous propose Tu vois Et ça L'importance D'occuper la place centrale Est absolument Ça fait partie aussi De toujours De cet eurocentrisme De cet universalisme Qui est stupéfiant Mets-toi là Mets-toi là-bas Là dans le coin Puni Puni On va bientôt terminer Est-ce que Vous voulez réagir ? Non moi je suis plutôt d'accord Pour à peu près Sur tout ce qui a été dit Sur tout ce qui a été dit A vrai dire Je me demande Complètement pour la levée Des sanctions Puisque C'est évidemment Des sanctions Qui nuisent avant tout Au peuple Et pas au régime Mais du coup Par contre C'est vrai que ce régime A été tellement répressif Que je m'interroge Sur qui Enfin En fait Sur quelle est Sur quelle est la personne Qui va pouvoir reprendre le flambeau Si on arrive à le faire tomber Enfin pas on Si elles arrivent à le faire tomber Si ils arrivent à le faire tomber Et après Pour rebondir Sur la question Du féminisme Qui progresse Par rapport aux années 2000 Bon moi j'avais 12 ans Mais j'ai étudié Depuis Et En fait Il y a un truc De réconciliation aussi Que je voudrais Apporter C'est que Si Il n'est pas flagrant Pour tout le monde Que les féministes Sont Attends Je ne vais pas m'embrouiller Bon en gros Clairement Nous Je la refais autrement J'y arrive pas Quand on nous attaque Nous on nous attaque Et c'est en ça Qu'à mon avis On a un ennemi commun On nous attaque Parce que On nous reproche D'attaquer l'homme blanc Et on nous reproche Enfin nous clairement On nous dit Vous voulez faire Vous voulez atteindre A la pureté de la France Vous voulez Donc en fait Ils nous ont bien identifiés Comme ennemis Et les féministes Et les antiracistes Et c'est en ça Je pense qu'il y a Et c'est en ça C'est de là aussi Que proviennent Tous les suprémacistes Tous les suprémacismes blancs Et qu'à mon avis Il y a encore plus Il y a un ennemi commun Donc il y a un intérêt Vraiment à s'allier Juste sur ce que tu dis Parce que je pense Que c'est vraiment important Qu'est-ce qui viendra à la place Il faut observer Ce qui s'est passé En Algérie Ce qui s'est passé En Tunisie Ce qui s'est passé En Égypte Ce qui s'est passé Au Liban Avec le soutien Avec le soutien De l'impérialisme occidental Écraser les révoltes Donc ça va être long Ça va être très difficile Ça va être très long Chaque fois C'est des magnifiques De magnifiques mouvements Avec des jeunes De tous les âges C'est totalement intergénérationnel Et donc c'est de nouveau Pour revenir peut-être Au début de la discussion Qui est l'ennemi principal Parce que Et là Pour moi C'est aussi C'est vraiment l'impérialisme Qui aide Ces régimes Qui les soutient Je veux dire Le régime en Égypte Il est entièrement soutenu Par la France Tu Ou rien Fais Pareil Je réponds Vraiment A ta question Le régime Le régime iranien Moi je connais pas La situation en Iran Mais Qui est donc Ultra répressif Qui a tué Peut-être une centaine De personnes Dans les Dans les Oui je crois qu'on est À plus À plus D'accord Donc c'est Donc il n'y a pas Pour nous Il n'y a pas Il n'y a pas de sujet Mais là Donc nous Là d'où on est Il me semble Qu'en fait Ce qu'on ne voit pas C'est qu'en fait L'impérialisme Donc là On parle vraiment De l'impérialisme Occidental Donc son rapport Au reste du monde C'est qu'en fait Il prive L'impérialisme Prive les peuples De leur souveraineté Les peuples du sud De leur souveraineté C'est à dire qu'en fait Ils mettent des Des dirigeants Qui sont à leur solde Tous ceux qui étaient Anti-impérialistes Ils les ont fait assassiner Ils ont mis à leur place Des fantoches Bon Concrètement ça signifie Que les peuples Sont privés de leur souveraineté Comment peuvent-ils se battre S'ils ne sont pas souverains En fait Nous Donc nous On est à ce niveau là De réflexion C'est à dire que Pour que les femmes Les femmes Puissent être Les plus fortes Les plus organisées Face à leur régime Encore il faut que les peuples Auxquels elles appartiennent Soient souverains Ils ne sont pas souverains Ils ne sont pas souverains À cause de nos systèmes À nous Donc il faut déjà Desserrer Ce lien Il faut déjà Leur permettre Une pleine puissance Retrouver leur puissance D'agir contre leur propre régime C'est déjà D'être libre de le faire Mais ça n'est pas possible Avec l'impérialisme Donc on en revient Donc que faire Pour qu'elles Elles puissent se battre pleinement Donc Non mais ce que je veux dire C'est que La question fondamentale La question fondamentale C'est le retour De la souveraineté des peuples Qu'ils aient le droit De décider de leur avenir Or ils en sont privés À cause de ça Ils sont privés de ça Et donc c'est bien ça L'anti-impérialisme C'est la solidarité La vraie solidarité Internationaliste C'est qu'enfin On soit D'égal à égal Avec les autres peuples Du monde Moi je le dis Vraiment du fond du cœur Je souhaite vivre Je ne sais pas Combien de temps J'ai encore à vivre Le peu de temps que j'ai à vivre J'aimerais vivre dans un monde Où on aura enfin fraternisé Avec nos frères du sud Retrouver Le frère et soeur En flagrant délit De me corriger Donc voilà Donc en fait la question Il faut retrouver la fraternité Avec les autres peuples Qu'on opprime C'est nos systèmes Qui les oppriment Donc voilà c'est tout La question du blocus C'est une question politique C'est une question féministe On veut La fin du blocus C'est aussi que les peuples Retrouvent leur souveraineté Et qui on est Pour imposer des blocus Sur des peuples Je veux dire C'est des trucs Qui sont complètement hallucinants Qui sont jamais interrogés Donc on est bien On est bien ceux Qui voulont vraiment L'indépendance Et la libération De ces femmes là Simplement on le fait De manière conséquente Pas en se coupant les cheveux Ça sert à rien Je suis d'accord Comme ça Je vous demanderai Très très court Parce que ça commence A être tard Et après il faudrait Qu'on range le matos Vas-y Françoise Non non je disais Que ce qu'on peut faire En France Bon c'est Se battre contre L'impérialisme français Qui soutient ça Ça voudrait dire Donc se battre ici Pour la fin des sanctions Ça ça serait très concret Tu vois C'est vraiment très concret C'est vraiment se battre aussi Contre un état Totalement militarisé Qui vend des armes Qui participe A la répression Des peuples Donc il y a des choses Très très concrètes Et qui sont des luttes Absolument féministes Non mais au fil De radicaliser la France À l'heure de la mondialisation C'est mortel C'est des luttes Très concrètes Et qui ont été Un peu oubliées Le féminisme Il y a un féminisme européen Qui a été Anti-militariste Comme je le sais Et anti-impérialiste Et il a En France Cette force A été quand même Assez perdue Et il faut Par exemple Ça ça serait Cette question de la solidarité Ça c'est absolument essentiel La France joue un rôle Extrêmement Nocif Un pays En Afrique Partout 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 Et dès qu'elle vend des armes A l'Arabie saoudite A l'Égypte Tout ça Elle participe A cet écrasement Donc nous Puisque nous vivons ici Dans ce pays Que pouvons-nous faire Pour entraver cela Parce qu'en entravant cela On aide Mais on aide De manière concrète Tu vois On n'est pas en train De C'est vraiment Parce que Et c'est vraiment C'est vraiment pour moi Une lutte absolument Féministe C'est absolument féministe En plus C'est lié Au mouvement féministe Anticolonialiste Qui ont existé Anti-impérialiste Je veux dire On retrouve aussi là Quelque chose Qui est vraiment fort Parce qu'il faut L'autodétermination Des peuples Je dirais Et donc Ce n'est pas Les françaises Et les iraniennes C'est vraiment Quelque chose De beaucoup plus Radical Et révolutionnaire Merci Merci François Je ne sais pas Si quelqu'un veut Faire un dernier mot De cours Marie Marine Morgane C'est tout bon Merci les filles Je suis Les filles Je suis très fière De vous Très très fière De vous Très très fière Vous avez réussi A mener ce débat J'étais là Je surveillais un petit peu Si on sortait pas les griffes Merci beaucoup Merci Je vais arrêter J'arrête 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 Tu sais que ça va être clippé Ça va être récupéré Mais on prend sur nous Mais on prend sur nous Nous on fait des efforts Pendant deux heures et demie On fait des efforts Et là Deux phrases Un clip de 15 secondes C'est fini En vrai Merci beaucoup C'était super intéressant J'ai plein de retours Des gens qui étaient Super intéressés Merci beaucoup Merci Auria Merci Françoise Merci Morgane Merci Marine Anne et Marie Merci Sabrina Merci Marie et Marine Surtout parce que Vous aviez quand même Un rôle difficile En vrai Merci beaucoup les filles Et je pense que Non mais ça va J'espère que ça va faire Fermer de bouche A beaucoup de gens Qui critiquaient déjà le débat Je pense que là Il y a eu une bonne discussion Avec des personnes Qui sentaient que Malgré les divergences Qui pouvaient exister Il y avait besoin De voir comment faire ensemble J'essaie d'expliquer Le débat en fait aux gens Donc je vais essayer de résumer Non mais tu t'en fous Tu t'en fous Donc merci J'espère qu'on aura peut-être L'occasion de recommencer Ce genre de discussion On verra Selon l'actualité Et tout Je ne sais pas si ça vous intéresse Mais de recommencer Ce genre de choses Je suis content Qu'on ait découvert Certaines personnes Sur ce live J'espère que ça vous a plu Je voulais remercier Baf A la technique A la caméra Bafaudé Merci beaucoup Baf Il y avait Raze et Cassandre Qui ont géré le son C'est pour ça qu'il y avait Un bon son Aujourd'hui Ne vous habituez pas Ne vous habituez pas Merci au Modo Il y avait Mehdi Il y avait Mariam Il y avait Il y avait qui ? Il y avait Christa Il y avait Merci à tous Merci merci Où est-ce que je vous raid Les gens Où est-ce que je vous raid Dites-moi s'il y a un raid Que je peux faire Et voilà Qu'est-ce que vous voulez ajouter Quelque chose Vous avez une promo A faire Demain ? Demain ? Demain 13h30 Demain Cours d'appel De Paris Dans le premier Arrondissement De Paris 13h30 Il y aura le procès De Nordine Donc on compte sur vous Pour être nombreux C'est quand même Une histoire de ouf Je vous invite à aller Revoir la vidéo Qu'on a tourné Avec Youtube Avec Parole d'honneur Qu'on a posté sur Youtube Sur cette émission là Et je vais vous envoyer Chez Rebeut d'Ether Tiens Rebeut d'Ether Vas-y En plus on est nombreux Restez nombreux Comme ça Et vous dites Mercredi soir Space Space Attends Je fais le truc Et je fais l'annonce Le restaurant de Pond d'Aron Le restaurant de Pond d'Aron Les t-shirts de fou de Nordie C'est quoi ? Qui veut des papas d'Ivoire ? Je ne sais pas En fait C'est Alors Je vous envoie Chez Rebeut d'Ether Je vous envoie Chez Rebeut d'Ether Ce mercredi On va faire un space Enfin On va faire Mariam et tout On va s'en occuper et tout On va faire un space Vers 22h sur Twitter On va essayer de faire un rendez-vous Un mercredi Tous les mercredis De faire des rendez-vous space Sur Twitter Et nous sur Twitch On se retrouvera sûrement Sûrement vendredi Inchallah Je vous tiens au jour Ouais Et tous les lundis Alors on a en ligne Tous les lundis sur Twitch Tous les lundis Il y a une émission Et après il y aura des émissions Le midi Ou dans la semaine Avec Samir Merci à tous Merci aussi A Danny et Rance Qui n'ont pas fait de live Ce soir Pour que cette émission Aie du succès Merci à eux Merci à tous Et à très bientôt Et dites Dites à Rebeut d'Ether D'aller voir notre chaîne Salut 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada